C'était une histoire salue. Re-bienvenue sur Scotch et Domination Mondiale. Merci de m'inviter, Olivier. Comment est-ce que ça va dans ta domination mondiale, Sam? Écoute, ça va bien, ça va bien. Je suis en train de concréer un deuxième continent. Et là, du coup, on arrive au Canada. Merci de m'accueillir. Oui, bien oui, bien oui. Écoute, on a des petits problèmes de connexion. Il a fallu que tu te rapproches de ton routeur, mais tantôt, ce qu'on pouvait voir dans ton background, tu voulais montrer ton beau background. On avait un château, littéralement, avec des Lamborghini, des Ferraris. La domination mondiale va bien avec toi, c'est sûr. Carrément. Et du coup, on est sur un fond totalement dégueulasse. Mais effectivement, normalement, j'enregistre dans mon garage avec mes bagnoles derrière, comme Tai Lopez. Avec ta bibliothèque remplie de livres. Exactement, bibliothèque. Knowledge. Knowledge. Parlant de bibliothèque, justement, on est ici pour parler de ton livre, parce que tu as écrit un livre. Carrément, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Votre empire dans un sac à dos » et qui est en train de sortir là. Alors, tu sais quoi? Il est au Canada. On me l'a confirmé. Donc, voilà, il est au moins en livre numérique et il va arriver là. Il va traverser, je ne sais pas, il va traverser l'Atlantique très bientôt. Donc, il est disponible. Oui, de toute façon, je pense que quand cet épisode de podcast-là va sortir, ça devrait être au mois de mars. Donc, c'est clair qu'il devrait être disponible sur Amazon. Tous les liens, bien sûr, vont être disponibles sur les notes du podcast. C'est en train de voir dans un stage podcast, allez regarder ça. Et oui, man, j'ai commencé à lire. Écoute, j'ai reçu ton livre comme avant-hier par PDF. Je n'ai pas pu le lire de façon assidue, mais j'ai quand même pris le temps de tout le skimer pour être capable de voir c'est quoi le contenu. Et j'ai vraiment été agréablement surpris. Mais pas surpris parce que je te connais. Tu es comme le marketeur européen que je respecte le plus, c'est de loin. Tu fais très, très bien les choses. C'est une très bonne étique de travail. Tu as des très bonnes valeurs. J'adore ce que tu fais. Et j'ai trouvé ça vraiment le fun parce qu'en lisant ton livre, j'ai reconnu plein de matériel source que j'adore. Mon matériel source préféré et que tu as pris, que tu as ajouté à ta saveur. Comme des ingrédients un peu. Tu as fait ta propre recette et ta recette, honnêtement, sort très, très bien. Mais il y a quoi comme exemple que tu as reconnu? Tu m'as dit que tu avais mis ça aussi dans certains de tes livres. Oui, écoute, vite comme ça. Il a fallu que je me prenne des notes. Mais tout ce qui est au niveau, bon, Gary Halbert, l'histoire de Gary Halbert, que tu as ouvert ton livre avec ça. Il y a aussi tout ce qui est le tribalisme aussi que j'ai beaucoup apprécié. C'est tous les morceaux, les gros blocs au niveau de qu'est-ce qui est important lorsque tu bâtis ton entreprise. Tu parles de la méthode Lean aussi, de tester, d'itérer. C'est quoi le modèle traditionnel? Comment est-ce que le nouveau modèle vient changer ça? Comment est-ce que tu apportes le copywriting? Est-ce que tout le monde voulait faire des espèces de brochures fancy? Et puis là, Gary Halbert s'est pointé avec quelque chose de super basic. Ça a tout changé. Ensuite de ça, tu parles des niveaux de conscience de Gene Schwartz. Plein de concepts vraiment cool. Et l'empathie, l'importance de l'empathie, l'importance de quand tu vends quelque chose. Ce n'est pas juste les fausses croyances face à la vente. Bref, je vais te laisser parler de ton livre parce que tu es le meilleur que moi pour en parler. Mais oui, je trouvais ça le fun. Parce qu'à première vue, ton empire dans ton sac à dos, ça fait un peu, vous allez vous lancer une business, ça va être facile, ça va être simple. Le packaging est un peu du rêve. Et les titres, les sous-titres de catégorie sont très, 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 très aguicheurs et très intéressants. Ça t'incite à lire et je pense que ça suit un petit peu la méthode. Tu leur offres qu'est-ce qu'ils veulent et ensuite de ça, tu leur donnes qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et je pense que c'est exactement ce que ton livre fait à perfection. De toute manière, moi, je suis de l'idée que chaque fraction de contenu que tu fais, en fait, doit être du marketing, du copywriting, de l'accroche. Donc, en fait, moi, je suis sur le sous-élément de mon livre et je suis en mode, quand les gens vont voir mon sommaire et quand les gens vont parcourir mon sommaire, je veux qu'en fait, ça soit comme une page de vente avec des bullet points de tout ce que tu vas apprendre. Et je veux que chaque bullet point, tu vois, même si tu es au milieu d'un chapitre, ça ne veut pas être les trois méthodes pour blablabla. Tu vois, il faut que ça soit un truc où les gens se disent, ah tiens, j'ai envie de dire ça. Et donc, en fait, tu repassais. Et de base, quand je l'ai écrit, il y avait plein d'intertitres qui étaient assez basiques, en fait, parce que je les avais écrits. Voilà, c'était juste, je décrivais le contenu, mais en repassant dessus, je me suis dit, ça, c'est un peu mou. Et chaque élément qui va ressortir, chaque élément que les gens ont feuilleté dans le sommaire ou s'ils sont dans le magasin et ils sont en train de le feuilleter, je veux que ça ressorte, tu vois. Et je veux que chaque truc ait un petit punch, chaque truc ait un petit twist et que rien ne soit directement ce que tu attends. Et que même si je vais te parler d'un truc que tu connais, par exemple, je te parle de l'importance de tester tes idées. Ça, c'est un truc dont tout le monde a déjà entendu parler. Ça reste un élément qui est important. Donc, j'essaie toujours de trouver un twist et une manière différente de t'en parler et une manière différente d'apporter un truc ou un nouvel exemple de manière à ce que chaque élément, qu'il n'y ait rien qui soit un peu barbant, un truc qui est un peu obligatoire, tu essaies de trouver un moyen différent de le mettre. Et pour le titre, moi, je voulais vraiment aller chercher. Et je peux te dire, moi, quand j'ai dit votre empire dans un sac à dos dans mon forum privé, il y a des gens qui étaient en mode, je ne sais pas, empire, c'est un peu trop gros, c'est un peu trop militaire, c'est un peu trop agressif. Et là, je me dis, tu vois, c'est bien parce que si je dis votre entreprise dans un sac à dos, tu t'endors, c'est bon, tu te mets au lit avec une tisane, tu vois, votre business dans un sac à dos, c'est l'enfer. Il faut un truc qui aille chercher un peu les gens, il faut un truc qui les fasse un peu réagir et peut-être même qui les met un petit peu mal à l'aise. Et bien sûr, après, ce qui me faisait marrer, c'était le contraste entre un truc qui est grand et un truc qui est petit. Et le côté sac à dos, il y a un côté très concret, c'est un objet que tu peux voir. Et donc, comment est-ce que tu fais rentrer un empire, c'est un truc gros dans un truc qui est petit ? Il y a une espèce de paradoxe. Et en fait, je le vois déjà parce que quand je suis en train de taper mon nom sur les trucs, les gens se souviennent. Et en fait, ce qu'ils tapent sur Amazon, c'est Stan Leloup, sac à dos. C'est le seul truc qu'ils se souviennent. Mais tu vois, cet aspect un peu visuel, ils s'en souviennent. Alors que si ton livre, il a un nom qui est générique, les gens ne s'en souviennent pas. Tu vois, le sous-titre de mon livre, c'est « Déconder la psychologie humaine pour trouver une idée de business, vendre sur Internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur. » Donc, assez prosaïque sur ce que ça va t'apporter et sur ce que je veux te faire. Mais les gens ne s'en souviennent pas de ça. Les gens se souviendront du truc, il avait un truc avec un sac à dos, il a un truc avec un empire. Et en gros, tu vois, qu'est-ce que les gens vont se souvenir après avoir écouté cet entretien ? Ils vont plus ou moins se souvenir du titre de mon livre et sont facilement capables de le retrouver. Et c'est pour ça que j'aime bien aller chercher un petit peu et peut-être mettre un petit twist supplémentaire, quitte à ce que certaines personnes soient mal à l'aise. Et je peux te dire, moi, il y a des gens qui me disaient « Empire, c'est trop grand pour moi. » Ce n'est pas cette ambition-là. Et en réalité, tout ce qui compte ici pour moi, c'est vraiment de te dire, ton empire, il peut être petit en fait. Je ne te dis pas que tu as besoin d'être millionnaire. Je ne te dis pas que tu as besoin de changer le monde nécessairement. Si tu veux créer le nouveau Facebook, ok, super pour toi. Mais ce n'est pas forcément ce que tu as besoin de faire. Par contre, ce qui est cool, c'est d'avoir ton petit empire et tu en fais ton petit truc de ton côté. Je ne sais pas, Olivier, est-ce que tu as joué à Age of Empires quand tu étais petit ? Tu vois, tu commences avec quatre paysans qui vont couper du bois. Tu envoies un gars à la mine d'or, tu montes une petite baraque, etc. Et petit à petit, tu construis ton truc et tu finis ta partie. Et à la fin, tu as une armée gigantesque, tu as des tours dans tous les sens. Et c'est un peu ça qui fait kiffer, moi. C'est partir un petit peu de zéro, même si ton business au départ, il est tout petit. C'est cool. Au moins, tu as un truc que tu contrôles, tu en fais un peu ce que tu veux. Tu mènes un peu ta barque. Et si tu joues bien tes cartes et que tu continues à réinvestir tes trucs, et que tu continues à grossir ton empire, à conquérir des petits territoires par-ci, par-là, à un moment donné, tu peux avoir un truc qui est sympa. Oui, effectivement. Puis le titre est parfait. L'angle de ton livre, le copywriting de ton livre sur le copywriting est parfait. Honnêtement, c'est vraiment très, très bien fait. Et je pense que ça va être un des livres de copywriting que je vais me mettre à référer dans le futur. Définitivement, j'ai déjà dit à ma copine de le lire sans plus attendre. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Et puis donc, du coup, toi, c'est nouveau. D'écrire un livre de cette ampleur-là. C'est la première fois que tu fais ça, right? Oui, carrément. C'est vraiment… En gros, c'est le plus gros projet créatif que j'ai fait dans ma vie, en termes de temps passé, en termes d'envergure. Généralement, moi, je fais des formations qui sont assez costauds, qui sont bien remplies. Mais au final, entre le jour où on va commencer une formation, le jour où on va la terminer, ça prend quatre mois, grosso modo. Le livre, ça a pris en tout quasiment deux ans. Alors bon, il y avait plein de périodes pendant cette durée où je ne bossais pas activement dessus. Il y avait des périodes où c'était le processus de l'éditeur, tu vois. Mais en gros, c'est six mois d'écriture à fond et tu fais quasiment rien d'autre pendant six mois. Plus, tu vois, toute la période de promotion, communiquer avec l'éditeur, la publication. Donc, c'est un gros, gros, gros projet. Et je peux dire que moi, je n'avais jamais… Je pense que je n'ai jamais travaillé sur un truc d'aussi longue haleine entre le moment où tu as l'idée et le moment où le truc est disponible à l'achat. C'est ça, honnêtement, quand j'ai commencé la rédaction de Doubtavaleur, tu sais, tu commences à écrire et là, tu es motivé. Là, tu es comme « All right, c'est cool, tu as toutes tes idées, tu fais ton sketch et là, tu commences à rentrer dans le grunt work, tu commences à faire ton intro, ton premier chapitre, ton deuxième chapitre, ton troisième chapitre. » Puis là, tu écris à tous les jours comme 1000, 2000 mots, 3000 mots, puis tu fais juste écrire tout le temps. Et un moment donné, tu t'essouffles. C'est comme quand tu es en train de faire un marathon, sauf que tu n'es pas habitué de faire un marathon. Fait que tu commences à fond et tu t'essouffles assez rapidement. Et ça devient un struggle, un struggle créatif. Parce que là, tu es comme une espèce de combat avec ton propre livre. Et tant que tu n'as pas écrit de livre, tu ne sais pas c'est quoi ce combat-là. Il faut que tu… Tu as lu « War of Art » sûrement de Stephen Pressfield. Oui, carrément. C'est exactement ce qu'il décrit dans son livre. Fait que comment est-ce que tu as vécu ça, ce processus-là? Moi, j'ai commencé avec des objectifs extrêmement ambitieux. Je me dis « Ok, 6 semaines. 6 semaines, premier G. Vas-y, je suis chaud. » Donc en gros, l'idée, c'était quoi ? C'était « T'as 6 semaines, tu travailles 5 jours, ça fait 30 jours de boulot, tu écris 2000 mots par jour, ça fait 60 000 mots. Et 60 000 mots, tu as ton manuscrit, tu as ton premier G en 6 semaines. Ok, good, je commence. Et le truc, c'est que 2000 mots par jour, ce n'est pas énorme. Parce que sur les vidéos, je fais beaucoup plus que 2000 mots par jour. Mais je commence et je fais des moyennes. Premier jour, je fais 2000 mots. Allez, tranquille. Deuxième jour, je fais 1500. Troisième jour, je fais 1300. Quatrième jour, je fais 1100. Et tout d'un coup, ça descend. Je me dis « Il n'y a pas un jour où j'arrive à aller faire mes 2000 mots. Je ne suis pas du tout dans les délais. » Et donc du coup, je rappelle mon éditrice et je fais « Bon, écoute, on va repousser la date de publication et je vais prendre un petit peu plus mon temps. » Et en fait, au final, ça a pris un bon moment pour le faire. Et vraiment, il y avait des jours où je bossais quasiment toute la journée, enfin toute la matinée. Je faisais un gros, gros bout de travail dessus et j'avais écrit un peu plus de 1000 mots. Presque rien. C'est un truc que normalement, tu peux l'écrire en une heure et demie. En fait, je me suis aperçu qu'écrire un livre, c'était vachement plus complexe qu'écrire même une vidéo. Et que plus le projet d'écriture que tu as est long, plus en fait, tu as de travail en termes de structure, en termes de recherche, en termes de planification, etc. qui s'ajoutent autour de ça, ce qui fait que tu peux cracher beaucoup moins de mots. En fait, moi, tu vois, quand j'écris genre un email de vente qui fait, mettons, 1200 mots, tu commences, tu sais ce que tu vas dire, tu as un milieu, un début, une fin, tu le balances et en une heure, tu as fini. C'est fini. Et c'est bon, il n'y a pas vraiment de relecture particulière à faire, il n'y a pas de problème de structure, il n'y a pas d'intégration. Quand je fais une vidéo, ça prend un peu plus longtemps, il y a un peu plus de travail de structure, mais il reste que la structure, je peux l'avoir, je peux l'écrire en 30 minutes et c'est bon, je l'ai. Et sur le livre, tu te retrouves sur un truc où tu commences un chapitre et tu te rends compte que le plan que tu as, il est un peu nul. L'accroche, elle n'est pas extrêmement intéressante, le concept, il n'est pas présenté de manière ultra cool, les exemples, ils sont un peu attendus et tu te rends compte, ok, cette structure, pour pouvoir tout intégrer, en fait, il y a un métatravail sur la structure qu'il faut que tu repasses à chaque fois, ce qui fait que ma moyenne de mots par jour était extrêmement basse par rapport à ce à quoi je m'attendais. Et ça, c'est sur la rédaction, tu vois. Mais tôt ou tard, tu finis ta rédaction, tu avances chaque jour, tu arrives au bout. Et un jour, je termine ma rédaction. Et je me sens que c'était un vendredi. Du coup, j'étais super content parce que je m'étais mis à travailler six jours par semaine. Donc, je ne bossais pas le dimanche, mais je travaillais le samedi pour pouvoir le terminer. Et donc, du coup, je termine le vendredi après-midi. Je me dis, ah cool, tu vois, je prends mon samedi et je n'ai pas besoin de bosser. Ça veut dire que lundi matin, tu débarques et tu dis, ok, j'ai terminé mon premier G. Maintenant, je reprends chapitre 1, paragraphe 1, et je me refais les relectures. Et il s'avère que je me retrouvais à passer plus de temps à faire les relectures qu'à écrire le premier G. Donc, en gros, j'écris le premier G et j'ai souffert 100 euros sur mon premier G. Et j'arrive à la fin et je ne suis même pas la moitié du travail. Ouais, ouais. Je repars et je repars et je me fais six, sept relectures. En passant par des grosses relectures du départ ou les grosses relectures du départ, tu lis des trucs et tu te dis, mais qui a écrit ça ? Virez ce mec. Virez ce mec parce que ce chapitre, il n'a aucun sens. Ce chapitre, il est beaucoup trop long. Ce chapitre, il n'introduit pas les bons concepts, il ne définit pas ces termes. Il y a des jours où j'écrivais des trucs et je me retrouvais à réécrire en fait des chapitres entiers que j'avais déjà écrits. Il y avait des jours où je me retrouvais à faire du gros œuvre, tu vois, à prendre un chapitre qui était beaucoup trop long, à le diviser en deux, à restructurer les éléments, à restructurer les exemples, à essayer de le rendre beaucoup plus dynamique, à rajouter du storytelling. Et au final, petit à petit, ce gros œuvre, il est terminé et tu arrives de plus en plus sur plus de la relecture un peu plus fine du style, ici, je vais changer un mot, changer un paragraphe. Et donc, petit à petit, tu commences à avoir les grands concepts qui sont en place, la grande structure qui est en place, tes histoires. Tu as un bon équilibre entre les concepts que tu apportes, les exemples que tu apportes, la mise en pratique, le storytelling. Tout commence à coaguler et du coup, plus petit à petit, tu vas être sur des détails. Le moment où tu commences à être les détails d'expression, de changer un mot par-ci, par-là, de densifier tes phrases, tu t'aperçois que c'est déjà la cinquième fois que tu le lis. Et puis après, tu vas encore le lire pour préparer ton audiobook. Tu vas encore le lire à l'oral pour préparer l'audiobook, t'apercevoir qu'il y a des phrases qui ne vont pas, qu'il y a des trucs qui ne sonnent pas, etc. Et à la fin, tu l'as passé tellement de fois. Voilà, c'est vraiment un truc. Et ça, tu vois, sur une vidéo, c'est beaucoup plus simple. Moi, je fais des vidéos sur YouTube. J'ai un plan, j'ai une idée, je les écris une fois, je les relis une fois, je l'enregistre, et puis bye bye, tu vois. J'y pense même plus. Et là, c'est un truc que tu es en mode, plus tu passes de temps et plus c'est un projet qui est ambitieux parce que moi, c'est un projet qui est super ambitieux pour moi. Ce que je veux en faire, tu vois, de ce livre, j'ai un peu cette idée que ce livre, il va me représenter, tu vois, pendant 10 ans et que j'ai envie que les gens continuent à l'acheter pendant 10 ans. Et donc, du coup, je suis en mode, voilà, ça vaut le coup de modifier chaque petite virgule pour qu'il soit parfait et continuer à l'optimiser, même si ça ne peut jamais être parfait, mais tu vois, en gros, je suis allé encore… C'est un peu cette idée de ça te prend 50% du travail, de faire 80% du travail, mais les 20 derniers pourcents, ils te reprennent quasiment autant de temps pour le peaufiner, pour s'assurer que tout soit vraiment bien. Voilà, et c'est vraiment une autre échelle de projet par rapport à ce que j'avais fait avant. Pour le coup, je me suis bien poussé dans mes derniers retranchements en termes créatifs et aussi, tu vois, en termes de discipline parce que c'est clair que sur un livre qu'on t'a travaillé pendant 4 mois dessus, à un moment donné, tu te fais… J'ai tout sauf envie de te bosser sur ce livre et de faire ma troisième relecture et d'aller revoir ces trucs que je connais par cœur, tu vois. Mais c'est aussi l'idée de te dire, ok, est-ce que tu veux devenir… Presfield, il en parle super bien. Est-ce que tu veux devenir un pro ? Est-ce que tu veux devenir un artiste ? Eh bien, il faut y penser presque comme si tu étais un artisan et tu fais ton truc et chaque jour, tu le peaufines un petit peu jusqu'à ce qu'il soit fini. mais ce n'est plus juste l'inspiration du moment parce que l'inspiration du moment, elle va et elle vient mais si tu attends ça, tu vois, tu es t'étui, quoi. L'inspiration, tu peux faire une vidéo sur l'inspiration et la boucler en 1, 2, 3 jours mais un livre, tu ne peux pas faire un livre sur l'inspiration. Il faut faire un livre sur le processus, il faut faire un livre à base d'artisanat et de chaque jour avancer ton truc petit à petit, minutieusement. Et puis, ce qui est difficile surtout, c'est le cycle de développement. C'est comme, tout le monde est habitué de faire une formation. Moi, ma plus longue, à peu près 6 mois à faire, ma plus courte, 3 mois. Tu sais, c'est quand même relativement rapide. Une vidéo, tu as fait, tu as créé, tu as publié, c'est le fun, tu as la rétroaction, tu as le feedback et moi, c'est ce que je me suis rendu compte en faisant mon livre, c'est que le feedback des gens de publier quelque chose dans le monde et de regarder la réaction des gens, voir les réponses à ton infolettre, les commentaires qui ont été laissés. Ça, en tant que tel, c'est le fun. D'être capable de boucler la boucle, de passer à autre chose et de continuer, c'est vraiment le fun. Avec un livre, ça t'a pris, tu sais, tu m'as dit, ça t'a pris 2 ans du début jusqu'à la fin. Là, tu es en train de faire ton lancement et là, tu es comme dans la partie le fun parce que là, tu vas commencer à avoir des échos, tu vas commencer à avoir des réponses des gens. Mais ça, c'est ça qui est le fun, tu le livres. Et c'est là aussi, financièrement, que pendant deux ans, tu n'as pas eu de revenus pour ce livre-là. Ça fait que c'est du temps qu'il faut que tu passes à faire des formations, à faire des trucs, des contrats, de la consultation, peu importe sur quoi est-ce que tu bossais, sur ta chaîne YouTube, à faire des choses payantes et à délayer cette source de revenus-là pour, on ne sait pas, on ne sait pas comment d'argent tu vas faire avec ce livre-là, dans le fond. Ça fait que c'est un gros pari de temps. Ce n'est pas juste une semaine de travail pour, on ne sait pas combien, c'est deux ans, c'est des milliers d'heures. Mais, ce qui est vraiment fascinant avec un livre, surtout ce genre de livre-là, où j'ai vraiment vu que tu as donné tout qu'est-ce que tu avais en termes d'idées créatives, en termes de qu'est-ce qui t'a nourri à travers ton développement personnel de réflexion sur l'entrepreneuriat et la persuasion. Tu as tout mis ce matériel fondamental, cette nourriture pour ton cerveau-là de base tu l'as incorporé à ça et on peut vraiment voir qui est Stan Leloup à un point de vue fondamental. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même uncanny. Je pense que c'est le bon mot. Ce n'est pas un mot français, mais c'est pas grave, on va le prendre pareil à cause que quand les gens vont lire ce livre-là, ils vont avoir accès à une partie de toi qui est impossible d'avoir accès autrement qu'à travers un livre à cause que c'est quand est-ce que tu vas t'asseoir avec quelqu'un pour distiller l'essence de tes valeurs et de ton intellect d'une certaine façon à cette personne à jamais. Et là, tu vas, les gens vont commencer à lire ton livre et les gens que tu ne t'attends pas à ce qu'ils lisent ton livre vont lire ton livre. Et moi, ça me fait toujours étrange de parler avec quelqu'un qui a lu mon livre à cause que c'est comme s'il était dans ta bulle, dans ta bulle intellectuelle. Et d'une fois, c'est comme ma belle-mère, elle a écouté mon livre en audiobook, tu sais. Ça fait douze heures après. Mais toi, tu as sûrement commencé à avoir des échos, sûrement que tu l'as envoyé à des gens qui te donnent des commentaires, ton éditeur. Comment est-ce que ça s'est passé de ce côté-là? Moi, j'ai beaucoup travaillé avec mon équipe, avec le cœur de mon équipe sur le bouquin. Donc, ils m'ont beaucoup laissé de commentaires et notamment, un truc que j'ai découvert, c'est qu'il y a plein de trucs qui étaient évidents dans ma tête et qui, en fait, n'étaient pas clairs pour tout le monde. Et là, je te parle de mon équipe qui travaille vachement avec moi. C'est les gens qui me connaissent le mieux, qui sont le plus à même de mes références, des gens qui sont pointus en marketing. Et tout d'un coup, je me retrouve à introduire des concepts et ils se demandent « Qu'est-ce que tu racontes? » Explique un peu mieux ça. Et dans ma tête, c'est un truc qui était super clair et en fait, pas tout à fait. Du coup, c'est par cercle concentré. Tu commences avec les gens qui sont le plus proche de ton projet. C'est les gens qui bossent avec moi sur mon business au quotidien. C'était un premier élément. Après, sur le truc des gens qui te connaissent super bien, j'ai eu cet effet aussi quand je… Avant, je faisais un podcast qui s'appelait Nomade Digital. C'était un podcast que je faisais du coup sur l'expérience d'être nomade digital. Moi, je suis au Vietnam et mon co-présentateur habitait en Thaïlande, Paul. Et du coup, on faisait ce podcast où en fait, on se parlait à deux comme des potes et on parlait beaucoup de nos vies et de nos expériences. Et pour le coup, c'était vraiment bizarre parce qu'on n'avait pas du tout l'impression que les gens nous écoutaient, mais c'est un podcast qui avait une bonne écoute. Et du coup, par contre, les gens étaient super fans de ce podcast. Il y avait beaucoup de gens pour qui c'était leur podcast préféré. Ils avaient écouté tous les épisodes. Ils étaient à fond dessus. Et donc, du coup, ils connaissaient un milliard de détails de ta vie. Et du coup, je n'y pensais pas comme ça parce que c'est un peu en mode un podcast comme ça, tu parles à un gars que tu connais et tu as l'impression de parler à un pote. Et en fait, les gens t'écoutent et après, ils connaissent un milliard de détails de ta vie. Et là, on parlait beaucoup d'éléments un peu de productivité, de détails un peu de la vie quotidienne, d'anecdotes, un truc un peu random. Après, pour le coup, pour le bouquin, c'est beaucoup plus conscient parce que quand je l'écris, je me dis, ok, en gros, je l'écris, moi, je me dis, je veux avoir un truc qui va vraiment définir l'essence de ce que je fais aujourd'hui et qui va continuer à être effectivement, comme tu l'as dit, qui va distiller ce que je fais et qui va continuer à être pertinent sur les 5 ou 10 prochaines années. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout ce travail que j'ai fait sur YouTube ces dernières années, sur ma newsletter, sur mes formations, sur mes consultations et j'ai commencé en fait à raffiner ces concepts et j'ai commencé aussi à raffiner ce que moi, j'apportais aux gens parce qu'écrire un livre, si tu racontes ce que les gens ont lu ailleurs, ça n'a pas trop d'intérêt, ça ne sert pas à grand-chose de refaire la semaine de 4 heures ou l'autoroute du billionnaire ou même influencer les manipulations. C'est des bouquins qui sont intéressants mais ils ont déjà été faits et chacun de ces bouquins a une force parce que chacun de ces bouquins a un message bien précis qui a été expliqué de manière nouvelle et qui est une nouvelle manière un peu de voir le monde. Donc par exemple, la semaine de 4 heures, c'est beaucoup sur l'idée de l'élimination, de la définition de ce que tu peux faire, du 80-20, etc. Et lui, il l'explique très bien. Mais le refaire, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc la question, c'est quelle est la grande idée que tu apportes un peu à ce même niveau fondamental que les gens peuvent prendre et qu'ils peuvent s'approprier ? Et le truc, c'est que quand moi, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, je n'étais pas sûr de quelle était la grande idée que moi, je pouvais apporter qui était totalement différente de ce que les gens avaient pu voir ailleurs où ils peuvent se dire « Tiens, ce bouquin, c'est vraiment top pour cette idée-là. » Et ça, c'est un truc qui est venu surtout à travers le fait de faire des vidéos YouTube parce que faire des vidéos YouTube, ça te force à produire un truc, voir les résultats que les gens te donnent et te dire « Ok, qu'est-ce que les gens aiment ? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas ? » Et itérer au fur et à mesure ce que tu fais jusqu'à trouver la bonne formule. Et cette année, en 2019, comme j'ai écrit le livre, j'ai fait peu de vidéos mais le peu de vidéos que j'ai faites, elles ont toutes cartonné et j'ai eu plein de vidéos qui faisaient entre 200 000 vues, 400 000 vues, 1 million de vues et j'ai eu une chaîne de vidéos comme ça où elles cartenaient toutes les unes après les autres et je me suis dit « Tiens, là, je commence vraiment à avoir compris ce que les gens viennent chercher chez moi, ce que je leur donne d'unique et qu'ils ne trouvent pas ailleurs et c'est aussi ça que j'ai mis dans mon livre. » Et du coup, si je devais le résumer en une phrase, c'est vraiment l'idée de se dire pour réussir dans le marketing, il ne faut pas se baser sur les tactiques de court terme mais sur les fondamentaux qui ne changent pas, c'est-à-dire la psychologie humaine et pour apprendre la psychologie humaine, c'est vraiment intéressant de regarder au-delà de ce que font tes concurrents et de regarder des exemples dans différents domaines. Et c'est pour ça que mes vidéos qui ont cartonné en 2019, c'était une vidéo sur Fortnite, sur le groupe de rap PNL, sur les youtubeurs Squeezie et Thibault InShape parce que je trouve que c'est vachement intéressant de prendre ces exemples qui sortent du domaine marketing classique et de réfléchir quels sont les concepts psychologiques et les fondamentaux stratégiques en termes de marketing qui sont derrière que tu peux appliquer dans ton propre projet. Et du coup, avec mon livre, j'avais ces deux ingrédients, le côté fondamentaux psychologie et le côté trouver des exemples un petit peu différents et connecter des domaines auxquels tu n'aurais pas pensé. Et je me dis, ok, c'est ça mon message, c'est ça que moi j'apporte, c'est ça que Stan Leloup donne aux gens qu'ils n'ont pas ailleurs. Et le livre, du coup, c'est comment synthétiser ce message sur 250 pages de manière à ce que les gens puissent le lire et se dire, tiens, j'ai absorbé une toute nouvelle manière de voir le monde et d'aborder mon business et ça, ça va me rester. Et tu vois, si je réussis mon pari et que ça reste aux gens, ça va être un livre qu'ils vont continuer à recommander, ils vont continuer à y réfléchir, ils vont continuer à en parler et en gros, c'est ça, tu as le pari d'un livre. Et du coup, tu distilles vraiment l'essence de ce que tu as raconté pendant des années en disant, si je devais donner… Enfin, si les gens avaient X heures à passer avec moi, X pages à me lire, qu'est-ce que je leur dis pour qu'à la fin, ils en aient un souvenir qui leur en reste. C'est vraiment une belle façon de penser, je pense, à un livre et un des éléments que je vois dans ce que tu es en train de me dire, c'est justement la valeur, pas la valeur, mais la durée de vie en fait, la pérennité d'un livre à travers le temps et puis, qu'est-ce qui va faire qu'un livre va… Parce que là, tu es en période de lancement, sauf que tu vas avoir ta période de lancement, mais tu vas également avoir l'année d'après, l'année d'après, l'année d'après, l'année d'après. Puis, quand les gens vont se retourner de bord puis ils vont avoir un livre, une référence à mentionner, qu'est-ce qu'ils vont mentionner? Ils vont pouvoir mentionner ton livre. Et ton livre, suite au lancement, tu n'as aucune idée en fait de qu'est-ce qui va devenir parce que c'est comme un enfant. Des idées, c'est comme si tu avais pris un snapshot, une capture d'écran de tes idées et là, elles sont figées dans le temps et ça, ça va vieillir. Et la réaction des gens face à ce package d'idées-là va… Tu vas avoir une réaction initiale et ensuite, tu vas avoir d'autres réactions et ensuite, peut-être que la culture va changer et ensuite, tu vas avoir d'autres réactions. Et over time, tu vas avoir une espèce de vie que ce livre-là va prendre, ça qui va s'intégrer dans la culture, ça qui va venir à signifier quelque chose autant pour toi que pour ta communauté, les gens qui te suivent, les gens qui ont acheté tes formations que pour les gens qui vont le découvrir à partir d'Amazon. Peut-être qu'il va devenir un number one top seller et qu'il va rester, qu'il va dominer le palmarès pendant plusieurs années. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va devenir avec ça. Peut-être que sur le référencement sur Google ou sur Bing, peut-être que tu vas être la star de Bing. Who knows? La star de Bing. Ça, c'est cool et on n'y pense pas quand on fait un livre et honnêtement, c'est des beaux moments parce que comme je te mentionnais tantôt, il va y avoir des gens qui vont lire ton livre, tu vas avoir une espèce de sentiment de proximité que tu as déjà vécu avec ton podcast et là, les gens vont venir te voir et ils vont te demander, des fois, ils vont te demander un autographe pour ton livre, ils vont dire j'ai lu tel, tel, tel passage, ça m'a vraiment marqué et ça, c'est... Je pense que ça fait en sorte que le processus vaut la peine d'écrire le livre. C'est dur d'écrire un livre, c'est long d'écrire un livre, mais quand j'ai terminé de faire le mien, je ne sais pas si tu étais dans ce mode-là, présentement, mais moi, c'était « Je ne veux plus jamais en faire. » C'est tout à l'intérieur de mes rêves d'en faire un, mais quand je l'ai publié, je suis comme « Never again. » Deux, trois ans plus tard, après avoir justement vécu la naissance et les premiers balbutiements, ça te donne le goût de recommencer à en faire un deuxième parce que c'est tellement... C'est beau. Et comme tu as mentionné, de ne pas refaire qu'est-ce qui a déjà existé. Et ça, c'est vrai dans tous les business. Je veux dire, à quoi ça sert de trouver un resto un steakhouse à côté d'un autre steakhouse. Le steakhouse existe déjà. Fais quelque chose de nouveau, de différent. Mais ça, justement, d'être capable de créer quelque chose de nouveau et différent, c'est long. Ça prend du temps. Ça t'a pris cinq, six, sept, huit ans d'être capable d'arriver à distiller l'essence de Stan Leloup de qu'est-ce que tu représentes aujourd'hui dans un livre à cause qu'il a fallu que tu fasses maturer toutes ces idées-là. Et ce n'est pas vrai que tu es heure de te retourner de bord et instantanément et être capable d'arriver avec un concept pertinent, intéressant. À moins que tu t'appelles Malcolm Gladwell et que tu as écrit pendant 12 ans 3000 mots par jour pour le New York Times. Mais oui, c'est vraiment cool. C'est pour ça que si je devais faire un autre livre sur le court terme, parce qu'en fait, si je voulais faire un autre livre sur le marketing et que je veux faire un truc du même niveau de ce que j'ai fait là, effectivement, il va falloir que je fasse 7 ans de boulot pour retrouver des idées qui soient un peu au même niveau, qui soient originales et en gros, redévelopper des nouvelles idées entièrement à partir de zéro pour ne pas répéter ce que j'ai déjà dit. Mais tu sais, moi, ce que j'admire énormément, c'est le livre de Tim Ferriss qui s'appelle For Our Body. C'est le livre où il a fait la semaine de 4 heures. Le mec, il est au top des ventes du livre Productivité et Business. Et il ne se dit pas que je vais faire la semaine de 4 heures 2 parce qu'il pourrait le faire. Il pourrait faire la semaine de 4 heures 2. Il pourrait faire une formation sur commenter un business. Il se dit, non, moi, je vais faire un livre sur comment perdre du poids et gagner du muscle et coucher et faire un truc hallucinant. Et en gros, il prend ce risque de faire un truc totalement différent et de se dire, je vais entièrement redéfinir en fait la perception que les gens ont de la semaine de 4 heures. Et en gros, je vais redéfinir la perception de ce que les gens ont de Tim Ferriss. Non, Tim Ferriss, ce n'est pas juste un mec qui parle de comment déléguer tes trucs pour aller faire du tango en Argentine. C'est un gars qui est un expert de la performance humaine et de comment décomposer la performance. Et c'est pour ça qu'il fait ensuite ce livre Power Body et puis après, il a 4HF. Donc, un livre explicitement sur l'apprentissage et puis bien sûr, son podcast où il fait des interviews de personnes excellentes. Et je pense que cette prise de risque et ce fait de te dire, je vais faire un truc qui est un petit peu en tangente de ce que j'ai fait, c'est intéressant. Un autre exemple de ça, c'est Ryan Holiday. Donc, il avait commencé à écrire des livres sur le marketing qui avaient bien marché, notamment Trust Me, I'm Lying qui est extrêmement bien d'ailleurs. Et après, il se dit, écoute, je vais écrire un livre sur le stoïcisme. Et lui, par écrire un livre sur le stoïcisme, tu vois, il apporte un truc qui est totalement différent. Et moi, je me kifferais bien à faire un truc où je me dis, sur le business, j'ai donné beaucoup de choses et j'ai raconté ce que j'ai à dire en tout cas pour le moment tant que tu vois, je n'ai pas de maturité. Si ça se trouve, si ça se trouve, dans 5-6 ans, je reviens et je te fais un livre sur le management, tu vois, le travail à distance, comment je gère mon équipe, etc. À un niveau où j'aurais développé des nouvelles idées qui partent de zéro, partir sur un truc où ça redéfinit un petit peu ton premier livre, tu vois. Au lieu de faire un truc qui est un peu pareil et de faire une suite directe, te dire, ah tiens, je veux que les gens voient ça et se disent, ah, ok, le gars, il a plusieurs cordes à son arc et il m'apporte un truc qui est nouveau et il ne se répète pas. Et ça, je trouve ça assez courageux quand les auteurs font ça, prennent ce genre de risque et aussi, ça étend vachement leurs possibilités, tu vois, ça redéfinit vachement parce que Tim Ferriss, aujourd'hui, s'il avait juste fait des suites à la semaine de 4 heures, moi, je ne le suivrais pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que le gars, il te raconte des trucs différents et il est vraiment dans la poursuite de l'excellence et il a des délires bizarres, tu sais, son nouveau truc, c'est les drogues psychédéliques pour le traitement des traumas enfantins, etc. Le mec, il est dans cette délire et il va, mais du coup, il te raconte des trucs qui sont intéressants parce que s'il te répétait pendant 10 ans, ça fait 10 ans la semaine de 4 heures, se répéter pendant 10 ans la semaine de 4 heures, ça m'aurait saoulé mais je sais qu'il est toujours en train de se réhanté et qu'il a ce côté vraiment, il te met vraiment ses intérêts dans les livres et donc du coup, moi, c'est un truc que j'admire et c'est aussi quelque chose que je voudrais faire, tu vois, si je refaisais un livre. Après, le truc, c'est que honnêtement perso, même si c'était un processus qui était difficile, je me verrais bien de le refaire d'un point de vue perso, tu vois, du processus créatif. Par contre, d'un point de vue stratégique, je ne le vois pas. C'est-à-dire que passer six mois, grosso modo, à écrire ton livre, c'est cool mais c'est six mois où tu n'as pas fait des trucs qui ont vraiment apporté de l'argent, tu vois. Du coup, je me dis d'un point de vue stratégique, refaire un livre sur le court terme, est-ce que ça aurait du sens ? Je suis content de l'avoir fait une fois et j'ai envie de le refaire mais à quel point est-ce que je me dis ok, cette année-là, je vais passer la moitié de mon temps à refaire un livre sachant que j'en ai déjà encore. Moi, ça dépendra. Peut-être que j'aurai une idée vraiment différente que j'aurais absolument envie de faire. Par exemple, le livre sur le management, je pense que ça serait un truc cool à faire mais genre dans cinq, six ans parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas assez de recul sur mon équipe mais je pense que moi, ce n'est vraiment pas un truc qui m'est venu naturellement. Je n'ai vraiment pas, tu vois, cette fibre de me dire je suis un manager naturel mais je suis un peu forcé de l'apprendre et je suis aussi forcé de l'apprendre d'une manière à distance, d'une manière un peu différente, un peu nouvelle et ça, je pense que tu vois, un jour, une fois que j'aurai bien synthétisé mes idées, aujourd'hui, je n'ai aucune idée de quelles sont mes idées sur ce sujet. Je suis juste en train de tester des trucs mais je pense qu'un jour, je vais avoir synthétisé un truc et là, je peux me dire ok, Stan Lelou, ce n'est pas juste un mec qui te parle de marketing, c'est un mec qui te parle des fondamentaux de la psychologie et il va t'en parler qui c'est, tu vois, peut-être un jour, je ferai un bouquin, je ne sais pas, sur comment élever tes enfants, voilà, la psychologie humaine, je peux le faire tout, c'est incroyable. Comment faire le copywriting pour tes enfants, pour les motiver à... Comment convaincre tes enfants de manger leurs légumes? Oh, je pense qu'on a un bon titre de livre. Et puis, ensuite de ça, ce qui est le fun, tu parles de Tim Ferriss et comment est-ce qu'il était capable de se réinventer, ce qui est intéressant avec ça, c'est que, tu sais, c'est une lifestyle business, c'est une business qui est autour de toi, d'une certaine façon, tu sais, c'est ta brand personnelle, c'est important que ton identité ne t'enferme pas dans un cercle vicieux duquel tu n'es pas capable de t'échapper. Si tu fais ça, c'est triste parce que, d'un certain point de vue, la raison pourquoi est-ce que tu bâtis ce genre d'entreprise-là, c'est justement pour être capable d'être indépendant, de faire ce que tu veux, d'avoir une certaine liberté, mais cette certaine liberté-là, à un certain moment donné, va tout simplement te donner un nouveau cadre dans lequel tu peux t'emprisonner. Il faut faire attention à ça et d'un point de vue branding, ça fait peur, justement, de toujours essayer de sortir de sa boîte et de détendre, en fait, le cadre à l'intérieur duquel les gens vont déterminer qu'il y a une certaine compétence ou une certaine crédibilité. Donc, bref, c'est vraiment très cool. Ensuite de ça, livre audio. Tu as fait ton livre audio, on en a parlé un petit peu avant qu'on parte de l'enregistrement. Personnellement, le processus de narration de mon livre audio a été un calvaire, insoutenable. J'ai détesté faire la narration, mais c'est une très, très bonne chose que tu l'aies faite parce que c'est, de un, probablement la meilleure façon d'augmenter tes ventes présentement, Audible, il n'y a quasiment aucun contenu en français, donc le simple fait, le marché favorise énormément les livres en français. Donc, c'est sûr que tu vas vendre plus sur Audible, je te garantis. C'est une très, très bonne nouvelle stratégie. Mais de deux, toi, tu l'as faite en deux jours. Moi, ça m'a pris deux mois, toi, ça t'a pris deux jours. Comment est-ce que ça s'est passé? Donc, je veux juste me prendre une petite veste. Tu l'as fait, tu l'as fait chez toi, sur ton micro, le livre audio, c'est ça? Exact, c'est ça, ouais. Donc, moi, en fait, je travaille depuis des années avec un gars qui est un excellent ingénieur son qui travaille sur mon podcast et qui fait un très bon job, mais c'est aussi quelqu'un qui est assez perfectionniste. Donc, quand je suis contacté, je lui ai fait, écoute, moi, je voudrais bien, je vais autoproduire mon audiobook, donc je le fais moi-même sans l'aide de mon éditeur. Et voilà, dis-moi comment est-ce que tu penses et comment est-ce qu'on peut s'organiser? Et lui m'a fait, écoute, voilà, parfois, le son sur ton podcast, il y a des échos, etc. Honnêtement, moi, je n'entends pas du tout l'écho. Je ne sais pas de quoi il parle et je trouve que mon son, il est totalement correct, mais apparemment, il y a des échos et du coup, il m'a convaincu de dire, écoute, ça serait top si tu prenais un studio. Donc, moi, j'habite à Bangkok, donc on a pris un studio à Bangkok qui est en fait un studio vraiment très professionnel où il y a beaucoup de musiciens qui enregistrent là-bas. Donc, j'ai pris un studio à Bangkok. Il s'avère qu'il faut y aller et puis il faut être bloqué là. Donc, je me suis dit, c'est même pas français et qui du coup, enfin, qui parle anglais mais qui ne comprend rien du coup à ce que je raconte. Donc, le gars d'ailleurs s'ennuie à mourir parce qu'il est là pour penser pendant six heures avec un français qui raconte des trucs qu'il ne comprend pas. Il est obligé de faire son job d'ingéçon. Il fait son job d'ingéçon, j'enregistre pendant six heures et à la fin, j'ai enregistré pendant six heures et du coup, je prends des petites pauses entre chaque chapitre mais j'essaie d'enchaîner, j'essaie d'arriver. Et à la fin, j'ai écrit quelque chose, j'ai enregistré quelque chose comme 35%. Je me suis dit, ah merde ! Donc, je reviens le lendemain, j'enregistre et boum, je ne suis qu'à 70% donc il faut que je revienne un troisième jour. Mais c'était des journées incroyables parce que j'enregistre debout non-stop pendant six heures avec des petites pauses entre les chapitres mais grosso modo, j'enseigne, je dois boire sur la journée quatre litres d'eau pour pouvoir tenir le coup et je suis en mode, je ne vais pas non plus laisser traîner ce truc, il faut que je le boucle, le livre sort et puis j'ai d'autres trucs à faire donc il faut que je le fasse et puis je pense que les gens ont vraiment envie que je le fasse. Honnêtement, je me suis dit, j'aurais moins souffert à le faire chez moi, tu vas être confortable à le faire chez moi par petites tranches plutôt qu'à faire un truc héroïque en studio. Après par contre, j'ai réécouté mes fichiers et effectivement, c'était un truc, c'était un micro à 5000 balles, le son est absolument fantastique, je n'ai jamais eu une aussi belle voix que sur cet audiobook donc après, la qualité de production est là mais moi, j'ai quand même souffert. J'ai souffert à la fin de la journée, je rentrais chez moi après six heures, je ne parlais plus. Je communiquais en langage des signes avec ma femme pour expliquer ce que je voulais manger. Oui. Moi, ce que j'ai trouvé qui était vraiment le fun avec le processus parce que je ne sais pas si tu as été coaché pour parler dans ton livre parce que tu as des techniques de respire avec le micro pour ne pas respirer trop près du micro ou la distance pour aller bruit de bouche et tout ce genre de choses-là. Je ne sais pas si est-ce qu'ils t'ont guidé un peu à travers ça ou ils t'ont dit « vas-y, freestyle » puis ils l'ont tout corrigé eux autres-mêmes après? Au niveau du positionnement, ça, j'avais. Et puis après, moi, j'ai l'habitude de faire aussi pour les vidéos. Le processus sur mes vidéos est similaire parce que tout est scripté sur mes vidéos. Donc, j'ai pas mal l'habitude d'enregistrer des éléments qui sont scriptés. Après, je pense qu'il y avait des limitations de ma communication, tu vois, avec les ingestions qui étaient là. Donc, moi, j'avais filé des instructions à la base. Et puis après, en fait, ce qui m'a guidé, c'était sur le positionnement par rapport au micro et les bruits de bouche, etc. Là, il me disait « ok, fais gaffe à ça. » Donc, voilà. Après, sur le reste, sur la respiration… Au moins, honnêtement, je vais te dire quelque chose parce que faire la narration de ton livre et puis ensuite de ça, avoir à éditer le son de ton livre parce que là, tu as écrit ton livre. Là, tu as édité ton livre, tu as corrigé ton livre. Tu l'as lu à peu près 50 fois ton livre à ce stade-là. Puis là, s'il faut que tu lises ton livre et que tu t'écoutes lire ton livre et que tu ailles à corriger toi qui lis ton livre, man, oh, il faut vraiment être narcissique pour apprécier le processus. Non, non, il y a des fois, j'ai du son, mais honnêtement, il n'y a rien de pire que le monter du son. Le monter du son, c'est pire que tout. Moi, j'ai commencé, quand j'ai commencé mon premier podcast dans la séduction, je le montais moi-même. Bon, d'abord, je faisais n'importe quoi. Est-ce qu'en fait, d'abord, déjà assez vite ? Mais là, je parlais vraiment à fond la caisse et en plus, je coupais chaque petite respiration. Donc, je montais moi-même. Non seulement, ça ne ressemblait à rien parce que je parlais à un milliard et le truc, il allait beaucoup trop vite et ça t'explosait le crâne. Mais en plus, je détestais me réécouter et voir toutes les petites fautes que je faisais. C'est le premier truc que je déléguais dans ma vie et je n'ai jamais été aussi content de déléguer quelque chose. À limite, le montage vidéo, c'est un peu fastidieux, mais je trouve que, je ne sais pas, il y a un côté un peu fun c'est de retirer tes erreurs. Tu écoutes en tant que tes erreurs. Il n'y a même pas de visuel à ajouter. Le montage audio, ce n'est pas possible. Et moi, je ne réécoute pas. Je fais confiance. Oui. Est-ce que tu écoutes le podcast de Reid Hoffman ? « Masters of Steel ». J'en ai écouté quelques-uns. Oui, parce que lui, tu me parlais justement au niveau du montage audio. Ça, c'est un bon exemple de podcast où justement, le montage audio ajoute des éléments narratifs intéressants. Ça se ferait, mais il faut que ce soit prévu à l'avance habituellement pour faire ce genre de trucs-là. Tu pourrais rajouter des espèces de ou des petits effets pendant ton podcast, mais je ne suis pas sûr que ce serait pertinent dans ton livre. Après, ce qu'ils font, c'est qu'ils recoupent. Après, c'est un format un peu plus produit. Ils vont recouper les trucs, ils vont trouver les étapes. J'imagine qu'ils vont éliminer des parties de la conversation qu'ils ont eu avec les gens pour le structurer mieux d'un point de vue narratif. C'est similaire à ce que font « East American Life » avec un autre niveau, mais « East American Life », c'est vraiment ça. C'est vraiment « Ok, on va prendre… » En gros, le truc qu'on a enregistré, c'est juste une matière première. Ensuite, on va la recouper avec des éléments narratifs, avec une petite musique, etc. Ça, c'est un autre process. Ça, j'avais déjà essayé de le faire. Des podcasts super produits et rapidement, c'est un boulot monstrue. Monstrue. Parce que du coup, il y a une différence entre faire un truc qui est monté où toi, tu as créé les éléments pour le truc et d'avoir une quantité d'informations qui est là et toi, derrière, à posteriori, tu dois le monter pour en faire une histoire qui est cohérente. C'est comme faire un documentaire. En fait, il faut vraiment la quantité simplement de récupérer les infos dont tu as besoin et de les monter d'une manière qui soit cohérente. c'est monstrueux en termes de boulot. On s'en bat du tout compte notamment parce que si c'est bien fait, ça a l'air super naturel. Qui ne pense même pas? Mais c'est dingo. C'est hallucinant. Oui. Puis justement, je trouve qu'un thème qui ressort depuis le début de notre conversation, c'est justement toi et moi, on a fait des articles de blog, on a fait des e-mails, on a fait des vidéos. Mais ce n'est pas parce que tu fais un article de blog de 3000 mots que tu sais c'est quoi la job derrière faire un livre qui va avoir 50 60, 70 000 mots. Ce n'est pas juste 20 ou 30 articles de blog. C'est beaucoup plus que ça. La complexité, plus que ça devient gros, c'est comme exponentiel en fait au niveau de difficulté. Ça, c'est la même chose autant au niveau de la rédaction ou au niveau, moi j'ai un de mes amis qui est en train de faire un documentaire film et puis il est habitué de faire des vidéos pour des compagnies, c'est une boîte de production et en fait tout le temps c'est son gang-pain les vidéos, sauf que quand tu arrives dans quelque chose qui doit se tenir cohérent de 1h30 et puis là, tu as 8 heures de footage, même plus que ça, tu as des dizaines et des dizaines d'heures de footage et là, tu as une histoire à compter, il faut que cette histoire se tienne, il faut qu'elle soit cohérente, il faut qu'il y ait un thème, il faut qu'il y ait une structure narrative. C'est difficile puis présentement, je suis en train de refaire le site web de trancher, probablement que ça va être publié, en tout cas j'espère que ça va être publié quand je vais publier le podcast mais c'est le même principe pour le développement web où tu commences, tu fais des petits sites web, tu fais des petits sites et des petits sites, c'est facile, ça ne prend pas le temps, c'est peut-être deux semaines que tu es capable de publier un site qui est très, très complet sauf que aussitôt que tu augmentes la complexité du projet, ça devient exponentiel l'attention aux détails qu'il faut que tu fasses à cause que ça multiplie les points de contact entre chacun des éléments et puis c'est le même principe dans n'importe quoi. Je pense que c'est un biais cognitif de sous-évaluer la difficulté de... d'un projet au fur et à mesure qu'il devient plus gros en fait. Ça, je pense qu'il faut faire attention à ça. Oui, carrément. Et de manière générale, je peux te dire que sur le livre, tu vois, même en ayant fait pas mal de vidéos, etc., c'est compliqué en fait d'estimer les difficultés que tu vas avoir parce qu'en fait, à chaque niveau, il y a des difficultés qui sont différentes. Par exemple, sur une vidéo, quand je débarque sur la vidéo, en fait, j'ai déjà quasiment écrit la vidéo dans ma tête parce que je fais des vidéos que si j'ai une bonne idée de sujet, j'ai un bon angle, j'ai une bonne structure et grosso modo, je sais plus ou moins ce qu'il va y avoir. Donc, je la fais. En fait, il s'avère que sur le livre, parfois, tu débarques sur un truc et tu te dis, en fait, ce chapitre, je n'ai pas une super bonne idée. Et donc, en fait, pour la première fois, tu te retrouves en gros devant la page blanche. Sur la vidéo, je ne suis jamais devant la page blanche parce que la vidéo, au moment où je décide de la faire, je sais déjà ce qu'il va y avoir dedans. il faut que je dise en chapitre parce qu'il faut que je trouve un truc différent à dire. Et pour la première fois, tu te retrouves à te dire il faut que je trouve quelque chose, il faut que je trouve une idée, il faut que je trouve une bonne idée pour le faire alors que sur une vidéo, je ne me dis jamais il faut que je trouve une idée, en fait, j'ai déjà tellement d'idées qui sont dans les cartons que je peux toujours en sortir une que j'ai et voilà, et j'ai toujours quelques angles là. Mais là, sur le chapitre, si j'ai un passage qui est un peu obligé parce que je suis en train de t'expliquer comment faire ton business en ligne, donc il y a un certain nombre d'étapes qu'il faut que je te donne. Il faut que je te donne trouver du trafic, il faut que je te donne trouver une idée, il faut que je te donne comment vendre, créer ton pitch de vente, etc. Il y a des trucs où j'ai des concepts avec lesquels j'arrive et que je me dis voilà, ce concept il est pas mal et parfois j'arrive avec pas grand-chose. Et ça, tu vois, c'est des trucs auxquels tu ne penses pas jusqu'à vraiment y être confronté et c'est pour ça que tu dis en fait, c'est pour ça que ça prend beaucoup plus longtemps que simplement écrire le nombre de vidéos équivalent. Et après, comme tu le disais, il faut que ton truc ait une cohérence globale en fait. Donc, quand tu fais des vidéos, chaque vidéo a juste besoin de fonctionner de manière indépendante. Mais si tu fais un livre, chaque chapitre doit fonctionner de manière indépendante, ça c'est une chose et en plus, le livre entier doit fonctionner et doit avoir un storytelling du début à la fin et une cohérence du début à la fin. Et moi, la réflexion que je me suis faite, c'est un petit peu comme une série télé. Quand tu fais une série télé et qu'il y a une saison mettons 10 épisodes, il faut que chaque épisode en soi soit satisfaisant à regarder. Parce que s'il ne se passe rien dans l'épisode ou si l'épisode il est juste en train de te mettre en place des setups pour un futur épisode, tu t'ennuies et tu te dis il ne s'est rien passé, je me suis ennuyé pendant 40 minutes. Donc, il faut à la fois que l'épisode en soi soit satisfaisant, il faut que la saison en soi arrive à quelque chose qui construit. Donc, il faut que tu aies un arc narratif au sein de l'épisode et un arc narratif global et que les deux fonctionnent et ça, ça explose tout d'un coup ta complexité de comment les éléments fonctionnent. Et dans le livre, j'ai un peu remarqué la même chose. Il faut qu'il y ait une progression au sein du chapitre et que à la fin du chapitre ils sont satisfaisants et que tu te dis tiens, j'ai appris un truc et en même temps au sein du livre que tout soit super cohérent et que les trucs progressent et que les émotions progressent. Et ça, c'est une mission. Et là-dessus d'ailleurs, j'ai été pas mal étudier tout le côté storytelling parce que je me suis dit comment ils font pour faire une série et pourquoi est-ce que ça fonctionne et pourquoi est-ce que chaque épisode fonctionne tout en faisant marcher de la série entière. Ouais. Oh my God. En tout cas, pour tous ceux qui nous écoutent, je ne veux pas décourager les gens qui veulent se lancer un livre. J'ai fait un podcast avec un mec qui s'appelle Jules Marcoux pour ceux qui s'intéressent dans ce genre de discussion-là sur le processus de création de livres. Lui a lancé son livre The Marketing Blueprint quand il avait 21 ans et il en a vendu pour 100 000 copies. Amazon US, c'est vraiment incroyable. Puis il parle un petit peu des stratégies qu'il a utilisées pour faire la promotion dans le temps. C'était beaucoup Instagram. Ça fait que c'est quand même pertinent. Mais je veux quand même qu'on continue à avancer dans notre discussion. Je veux qu'on vienne un peu au concept du livre. Mais avant ça, j'aimerais ça qu'on parte aussi de où est-ce que tu étais lorsqu'on a fait notre dernier épisode de podcast. Je crois que c'était il y a deux ans ou deux ans et demi. Tu venais de dépasser le cap des 50 000 abonnés sur YouTube. Tu es maintenant à plus de 300 000 abonnés sur ta chaîne si je ne me trompe pas. Comment est-ce que ça s'est... parce que tu venais d'exploser. Je m'en rappelle, tu venais tout juste. Tu étais comme... Là, j'ai mes deux premières grosses vidéos qui ont été popées dans le référencement YouTube. Je suis quand même curieux de savoir quelles sont tes conclusions face à la croissance sur YouTube suite à ce... Parce que là, on sait qu'est-ce que tu penses de 0 à 50 000, mais de 50 000 à 300 000. C'est quoi tes conclusions? Qu'est-ce qui a changé dans ta façon de penser? Il y a deux choses qui ont changé principalement. Le premier, c'est vraiment de synthétiser ce qui marchait et de le rendre réplicable. J'avais deux vidéos qui avaient vraiment bien marché qui étaient les sept techniques de persuasion du Lou de Wall Street et Vendez-moi ce stylo qui était aussi extrait du film Le Lou de Wall Street. Mais avoir des vidéos virales, tu en as fait deux. La question, c'est comment est-ce que tu fais pour répéter en fait ce succès. Ça a été pour moi le travail de comprendre comment est-ce que je synthétise ici l'essence d'une vidéo qui fonctionne pour ma chaîne et comment est-ce que je vais analyser ça dans les détails pour faire un truc en fait qui est réplicable et pour comprendre la formule de vidéo qui va être réplicable. Le deuxième point qui a changé et après on pourra reparler de la formule si ça s'intéresse. Le deuxième point qui a changé, c'est vraiment que j'ai mis de plus en plus d'attention et d'efforts sur la durée de visionnage. Je me suis dit en gros, j'ai trouvé un truc qui fonctionne pour moi un format de vidéo qui fonctionne et ce qui fonctionne pour moi c'est des vidéos qui sont assez recherchées, assez travaillées avec beaucoup de recherches, avec beaucoup d'écritures, avec beaucoup de montages et je sais que les vidéos marchent dans l'algorithme parce que les gens les regardent et parce qu'il y a une bonne durée de visionnage. Ce que j'ai fait, c'est volontairement aller sur des vidéos sur des sujets plus compliqués à traiter, plus compliqués à analyser qui vont faire des vidéos qui sont plus longues parce que je sais que c'est des vidéos que peu d'autres gens vont aller faire. Cette année, j'ai fait des vidéos qui m'ont pris 30 heures à faire sur une vidéo et ça, je ne le faisais pas avant et ça, je le fais volontairement parce que je me dis personne d'autre ne va aller me chercher là-dessus, personne d'autre ne va aller faire ces vidéos et du coup, je fais un peu des vidéos que personne d'autre ne peut répliquer parce que ça n'a pas forcément d'intérêt pour les gens ou de sens où les gens simplement n'ont pas l'endurance de faire des vidéos qui sont aussi longues et du coup, j'ai appuyé à l'excès sur mes forces en termes de vidéos pour faire quelque chose que les gens ne pourraient pas répliquer et parce que je savais que je voulais faire des vidéos plus longues, je voulais faire des vidéos plus riches parce que sur l'algorithme de YouTube, ces vidéos-là allaient être récompensées et si je suis capable aujourd'hui de faire une vidéo qui dure 20 minutes et où les gens cliquent dessus par curiosité et sont scotchés jusqu'au bout, c'est ça une vidéo qui va vraiment cartonner sur YouTube pour moi et va devenir virale et du coup, ça m'a demandé beaucoup de travail en termes de structure de mon contenu de vraiment comprendre comment est-ce que je fais les meilleures accroches possibles et les meilleures miniatures possibles et comment est-ce que je maintiens l'attention des gens sur toute une vidéo et ça, c'est une réflexion qui est assez nouvelle pour moi et que j'ai vraiment vraiment bossé cette année par exemple pour me dire de comment est-ce que tu as une personne qui peut cliquer sur ma vidéo et j'ai plein de commentaires comme ça en mode ouais, j'ai juste cliqué en me disant ce que ça allait être juste par curiosité et au final, au bout de 15 minutes, je suis vraiment accroché et j'ai beaucoup de commentaires comme ça qui est dû au fait que mes vidéos sont pas mal recommandées sur YouTube et c'est ça qui va faire la viralité, c'est que les gens qui ne te connaissent pas puissent cliquer sur la vidéo et rester jusqu'au bout et donc ça, c'est vraiment les nouvelles idées que j'ai, c'est comment est-ce que je peux jouer dans la cour des grands, comment est-ce que je peux avoir des vidéos qui quasiment peuvent captiver énormément de monde même qui ne me connaissent pas en ayant de la viralité et en gros, une vidéo virale, je définis pour moi une vidéo qui va faire plus de vues que j'ai d'abonnés et du coup, ça veut dire que la majorité des vues viennent de des gens qui ne sont pas abonnés puisqu'évidemment, tous les abonnés ne regardent pas la vidéo et cette année, j'ai fait quelque chose comme neuf vidéos sur le début de l'année ou peut-être un peu moins, sept vidéos et à chaque fois, ça marchait quoi et donc, j'ai vraiment l'impression que la formule, elle était là. Ici, je peux juste lire des titres de vidéos juste pour mettre les gens en contexte. La justicière de YouTube accuse un innocent les trois techniques de manipulation de ode, what the fake. En fait, comment P&L est devenue une marque de luxe analyse marketing qui a fait 418 000 views, la première, elle a fait 376 000, PewDiePie, la star improbable qui va dominer le 21e siècle. Ça fait neuf mois et tu avais 227 000 violents. Je suppose que c'était plus que ce que tu avais d'abonnés à ce temps-là. Tu avais Squeezie versus Tybo in shape. Les YouTubers ne sont pas vos amis. Honnêtement, tes tomels sont tellement bonnes. Ces YouTubers ne sont pas vos amis. Je veux qu'ils aient-tu. Comment créer une addiction? Fortnite, comment gagner des milliards avec un jeu gratuit? Créer une addiction? Au Québec, on a eu un cas en cours d'une dame qui a voulu poursuivre Epic Games à cause que ses enfants étaient accros. Je pense qu'il y a eu un recours collectif ou quelque chose dans ce genre-là. Ça n'a aucun sens. Comment créer une addiction? C'est parfait. L'autre, grosse erreur marketing. Pourquoi la nouvelle pub Gillette fait scandale? Ce qui est quand même intéressant aussi, c'est que tu vas utiliser des concepts de l'actualité, mais je suis quand même curieux de voir est-ce que ces vidéos-là ont un pike de visite au début ou elles se référencent bien à long terme? Ça dépend. Il y en a certaines qui vont vraiment avoir un pic. Au doigt de The Fake, par exemple, va avoir un pic et ensuite va plafonner. Par exemple, la vidéo sur Squeezie versus T-Brain Shape, elle a quelques mois. On va checker ici. On peut regarder dans les analytics. Je les ai qui sont en vert sur mon ordi. C'est une vidéo qui fait partie de mes plus vues. En fait, j'ai des vidéos qui datent de 2016 et qui font encore quelques centaines de vues par jour. Tu vois, genre sur les 28 derniers jours, ma vidéo « Vendez-moi ce stylo » qui date de 2016 fait 67 000 vues. Pour être plus de millions, c'est quand même fou. En gros, elle fait 70 000 vues par mois trois ans après être sorti quasiment. Plus de trois ans d'ailleurs après être sorti. Donc, ça représente quand même des centaines de vues par jour. Squeezie versus T-Brain Shape, cette année, elle fait 41 000 vues sur les 28 jours. Cette technique des personnes de Wall Street, elle fait 23 000 vues et tu vois, ça continue. J'ai toute une liste de vidéos comme ça. Ce sont des vidéos qui sont anciennes qui bien sûr ont un pic de vues au départ mais qui se maintiennent en fait et qui font plusieurs centaines de vues par jour et qui rapportent des abonnés tous les jours et certaines qui datent de 2016. C'est aussi cette idée de dire toutes les vidéos que je fais, j'ai envie qu'elles puissent avoir cette longévité. En fait, j'ai envie de me faire un catalogue qui fait que même si je ne publie pas de vidéos et même si je suis moins actif, il y a une base de personnes qui continuent à me découvrir. Tous les jours, il y a des centaines de personnes qui me découvrent juste sur l'algorithme de YouTube. Certaines vidéos vont avoir un gros pic au départ et ne vont pas refaire. Certaines vont devenir des vidéos qui sont pérennes et c'est ça que j'essaye de viser. Certaines vont faire des éléments intéressants où en gros, elles ont un pic au départ et elles vont devenir pérennes et elles vont se refaire des pics pour des raisons aléatoires. C'est-à-dire qu'elles vont redevenir virales, elles vont avoir une boucle de viralité avec une pic de vue et parfois, elles peuvent refaire des centaines de milliers de vues sur quelques jours ou des vraies boucles de viralité pour des raisons qui sont a priori inexplicables. Je suppose que tu vois, c'est un système de feedback loop au sein de l'algorithme de YouTube qui découvre une nouvelle poche de gens à qui proposer la vidéo qui redevient virale. Et le cas le plus extrême de ça, c'était ma vidéo Pourquoi les arnaques marchent ? Une vidéo sur la série Better Call Saul qui avait marché au départ mais elle n'avait pas fait un carton. Elle avait dû faire 60 000 vues. Elle avait marché. Et à un moment, plusieurs mois après être sorti, j'ai vu mes chiffres explosés. Je me suis dit « Ah, c'est quoi ? C'est bizarre, mes vidéos que j'ai sorties récemment n'ont pas de pic de popularité. » C'était cette vidéo qui repart et qui se met à faire sur une courte période peut-être 500 000 vues. Alors qu'elle avait fait 60 000 en étant sorti. Et je ne saurais pas te dire ce qui a déclenché ça. Je sais juste que évidemment, la vidéo dès le départ avait été prévue pour ça. Ce qui veut dire que sa performance initiale avait été un petit peu décevante pour moi. Mais voilà, c'est l'idée de en gros le pourcentage de personnes qui cliquent sur la miniature, donc le taux de clics sur la miniature, optimiser ça et derrière, optimiser la durée de visionnage. Et une fois que tu as ces deux éléments-là, c'est plus ou moins ce que tu peux faire et tu espères que l'algorithme de YouTube va trouver les gens qui vont regarder cette vidéo jusqu'au bout et va continuer à leur recommander. Mais selon mon expérience, cet algorithme, il est extrêmement fort. sur mon propre vidéo mais aussi moi en tant que consommateur de YouTube, il me propose des trucs et c'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce que je veux. C'est les trucs les plus bizarres au monde mais c'est exactement ce que je veux et que j'ai envie de cliquer. Moi, je me dis l'algorithme, il est vraiment fort. Parfois, il me propose des vidéos qui sont même des petites chaînes et tout. Il est capable de venir, de chercher et il a compris la mentalité de Stan Leloup, les petits trucs qui vont faire cliquer. Il a compris et du coup, je me dis c'est la même chose. C'est la même chose pour les gens qui vont me découvrir et donc du coup, j'ai ces deux idées-là. C'est de dire comment continuer à raffiner ce format et comment continuer à développer du contenu potentiellement plus long qui va augmenter la durée de visionnage et sur lequel peu de mes concurrents vont aller faire des vidéos qui vont être aussi longues à faire. Et puis, c'est quoi ton objectif face à ta chaîne YouTube? Parce que là, maintenant que tu viens de publier ton livre, je suppose que tu vas te remettre à la création de vidéos de façon plus assidue. C'est quoi tes… Où est-ce que tu vois ta chaîne YouTube au sein de ta stratégie de développement? Pour moi, la chaîne YouTube, c'est le panneau. C'est l'entrée. C'est l'endroit où les gens vont me découvrir. C'est l'endroit où les gens vont rentrer dans mon univers. Je pense qu'il y a des limitations sur YouTube par exemple pour vendre. C'est pour ça que moi, je ne vends que par email. Mais YouTube, ça va être là où les gens vont me découvrir. Ça va être là où les gens, je vais les envoyer principalement. Et c'est là où je vais drainer le plus de monde. Et après, c'est comment est-ce que je fais pour parmi ces gens que je draine sur YouTube? Potentiellement, via des vidéos qui sont des vidéos sur des sujets grand public, tu vois? Comment est-ce que je fais pour les convertir, ces gens-là, en gens qui vont être des fans, qui vont payer pour des formations, qui vont payer pour du coaching, etc. Comment est-ce que je fais pour les amener là? Donc là, c'est vraiment le challenge sur YouTube, c'est de toucher un maximum des mondes et ensuite de les convertir. Par exemple, sur YouTube, j'ai mes vidéos qui sont mes vidéos virales dont on a parlé, des vidéos qui vont faire des centaines de milliers de vues, mais ce n'est pas les seules vidéos que je fais. Je fais aussi deux autres types de vidéos sur ma chaîne. Je fais des vidéos qui sont des vidéos plus personnelles sur moi, sur ma vie, sur ma manière de travailler. Un exemple de ça, c'est récemment j'ai une vidéo qui est mon bilan de 2019. Ce n'est pas une vidéo qui va devenir virale parce que mon bilan de 2019, pour les gens qui ne me connaissent pas, ça n'a pas d'intérêt. Mais pour les gens qui me connaissent, ça approfondit ma relation avec eux, ça permet d'avoir une vision sur ce que je fais, ça leur donne aussi un sens presque de possession sur mes projets où ils se sentent impliqués dans mes projets parce que je leur ai parlé de mes objectifs, je leur ai parlé de mes difficultés, j'étais transparent avec eux. Donc là, les vidéos personnelles, c'est une autre catégorie. Et encore une troisième catégorie de vidéos qui sont les vidéos d'approfondissement où là par contre, je vais laisser de côté toute idée de faire du grand public et je vais prendre un sujet et je vais vraiment aller à fond sur ce sujet. J'avais fait une série de vidéos sur les conférences TED. Il y en a encore une fois qui n'est pas devenue virale, mais pour les gens, si aujourd'hui, tu as envie de faire une conférence et que tu mates cette série de vidéos de je crois de cinq vidéos, tu vas dire ok, j'ai appris énormément de choses et j'ai vu énormément d'exemples. J'en ai fait une encore récemment qui est une vidéo de 42 minutes sur comment faire la vidéo YouTube parfaite. Et là, je parle notamment des concepts de storytelling, j'analyste des YouTubers vraiment en profondeur pour comprendre comment est-ce qu'eux, ils appliquent ces concepts de storytelling et comment est-ce que moi, je les applique dans mes vidéos justement par rapport à ce que je disais plus tôt sur l'idée de comment faire des vidéos plus longues que les gens vont regarder. Ça, c'est pareil, c'est une vidéo qui ne va pas devenir virale. Mais en gros, ce que je fais avec ces vidéos, c'est que je sais qu'une fois que les gens vont découvrir une de mes vidéos, ils vont regarder d'autres. Et donc, on y dit, c'est comment est-ce que je prends ces gens qui ont découvert une vidéo sur PNL, sur Fortnite, sur T-Boy InShape et comment est-ce qu'ils vont rentrer dans une boucle sur ma chaîne où ils vont approfondir, ils vont creuser un peu comme quand tu découvres une nouvelle chaîne et que tu mates 15 de leurs vidéos et que tu t'abones et que tu deviens le plus gros fan. Tu vois, ça m'arrive régulièrement. Et en gros, c'est comment est-ce que je crée ça sur ma chaîne avec des vidéos qui permettent aux gens d'aller un cran en profondeur. Mais ces vidéos ne vont pas devenir virales initialement. C'est des vidéos qui vont rentrer les gens plus profonds dans mon univers et qui vont parler plus directement de mes techniques marketing, de l'entrepreneuriat et de ce que je fais. Parce que parfois, mes vidéos plus grand public, elles peuvent être regardées même si tu ne t'intéresses pas à l'entrepreneuriat juste par curiosité. Tu peux t'intéresser à la vidéo sur Fortnite par exemple, juste par curiosité. Mais après, tu vas rentrer dans des vidéos qui sont plus profondes. Donc là, en gros, tu es déjà une étape après, en dessous, dans l'entonnoir de vente. Tu es déjà approfondi et on est encore juste sur YouTube. Je n'ai même pas encore et donc tu vois, ces deux étapes-là, une fois que les gens sont dans l'approfondissement avec moi, dans la confiance avec moi, il faut que je crée encore plus de contacts. Donc là, ça va être la liste email et ça va être le podcast. Le podcast, ça a vraiment ce rôle pour moi d'approfondir la confiance avec les gens parce que sur une vidéo, comme je publie assez peu, au mieux, si je suis ultra productif cette année, je vais faire une vidéo toutes les deux semaines de 20 minutes. Donc, je serai 20 minutes avec les gens toutes les deux semaines s'ils regardent toutes mes vidéos. Avec le podcast, je peux raisonnablement être dans leurs oreilles une heure toutes les semaines en faisant un podcast par semaine. Et puis bien sûr, l'emailing développe la relation mais aussi un rôle énorme qui est la dernière table de tunnel de vente. C'est là où je vais vendre. C'est là où je vais faire mes appels à l'action. Ce qui me permet sur YouTube de comprendre exactement là où la plateforme est. La plateforme YouTube, pour moi, elle n'est pas là pour vendre. Clairement. Elle est là pour une chose et je vais l'optimiser pour une chose et je vais demander une chose, c'est comment est-ce que je touche le maximum de monde sur YouTube et comment est-ce que ces gens qui m'ont découvert par hasard sur YouTube pendant qu'ils étaient au boulot, pendant qu'ils sont en train de scroller sur la plateforme et comment est-ce que je les transforme en fans qui vont vraiment comprendre ce que je fais et ce que je peux apporter qui vont derrière pouvoir rentrer sur ma liste email. Donc, ça me permet d'être assez concentré sur ces trois types de vidéos sachant évidemment que les vidéos virales sont la majorité des vidéos que je fais mais les autres jouent aussi un rôle important pour convertir, pour faire rentrer les gens un peu plus profond dans mon entonnoir. Et puis, justement, c'est vraiment cool parce que, bon, première chose, je suis curieux de savoir, étant donné cette stratégie marketing-là que tu as au niveau de ton approche sur YouTube, ta démographie ressemble à quoi? C'est qui qui regarde tes vidéos? Est-ce qu'ils sont en France? Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est des femmes? Ils ont quel âge? Ça ressemble à quoi? Est-ce que tu as regardé ça? Est-ce que tu t'adores à ça? Puis, est-ce que ces gens-là sont dans ton public cible, justement, pour toutes tes autres offres au niveau de ton... pour les rentrer sur le podcast puis ensuite de ça pour les rentrer sur ton emailing puis ensuite de ça pour les rentrer comme client? Est-ce qu'il y a un fit? Carrément. Donc, en gros, sur ma chaîne, c'est 86 % d'hommes. C'est déjà un élément 46 %. C'est comme ça de façon générale sur YouTube. La plupart des gens qui vont sur YouTube sont skewed. Ce sont des hommes. Je pense à 60, 70 %. Donc, c'est normal. Moi, je suis au-delà de ça. Je suis au-delà de ça. Oui. C'est beaucoup de France. Le Canada est troisième dans... C'est moins 3 % de mon audience est canadienne. Ça ne va pas du tout. Oh! Non. Principalement de la France. Et sur les âges, pour le coup, sur les âges, je bascule plus vieux que la moyenne sur YouTube. Ma plus grosse tranche d'âge, c'est les 25-34. Donc, je suis plus vieux et j'ai très peu de jeunes par exemple qui me suivent. 13-17, c'est 2 % de mon audience qui est en dessous de 18 heures. Et à mon avis, ils sont tous sur la vidéo Squeezie versus T-Boy in shape ou peut-être Fortnite aussi. Ou Fortnite. Oui, oui. Mais sinon, vraiment, c'est 25-34, c'est le gros de mon audience. Et c'est aussi les gens qui achètent mes formations. Après, le truc, c'est que sur YouTube, tu vois, ça, c'est en termes de démographique. Mais sur YouTube, il y a aussi des gens qui me découvrent et qui sont vraiment prêts à acheter mes formations. Donc, c'est des entrepreneurs, ils ont un business, ils ont un projet. Il y a aussi des gens qui sont, si tu veux, entre 6 mois et 2 ans avant le moment où ils vont lancer leur projet. Ils sont en train de réfléchir, ils sont intéressés, ils s'intéressent au marketing, ils vont suivre des éléments. Et ça me permet aussi sur YouTube de leur donner un contenu et de permettre de les amener parce qu'en fait, c'est extrêmement fort si tu peux être la personne qui a fait rentrer les gens dans un certain marché. Si tu peux être la personne, l'entrepreneur web avec qui les gens peuvent faire le milieu de l'entrepreneuriat, c'est extrêmement fort. C'est un truc que tu garderas toujours. D'ailleurs, c'est un des éléments qui fait l'aura aussi de Tim Ferriss. Tu peux être la personne qui a introduit les gens au développement personnel ou à la séduction ou je ne sais pas, à la musculation. C'est une aura qui est assez forte. Donc du coup, moi, ça ne me dérange pas contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Ça ne me dérange pas d'avoir des gens dans mon audience qui me découvrent et qui ne sont pas du tout prêts aujourd'hui à acheter une formation parce que je sais que ces gens-là, je vais continuer à développer une relation avec eux sur YouTube pendant deux ou trois ans et un jour, je verrai peut-être quelque chose qui va les intéresser pas parce que nécessairement j'aurai un nouveau truc à proposer mais probablement parce qu'eux, ils auront en fait maturé dans leur projet et dans leur approche et dans leurs besoins et ils en seront à un point où ils se disent « Ok, je suis prêt pour faire ». Parce qu'aujourd'hui, pour acheter une formation en ligne comme on le fait toi et moi, il faut que les gens aient une idée bien précise de ce qu'ils vont faire. Personne n'a acheté une formation en ligne par curiosité et c'est bien normal. Ils ont une idée bien précise du résultat qu'ils veulent accomplir et du coup, ils achètent une formation pour le faire. Mais on a parlé tout au départ du concept de Eugene Schwartz et de l'awareness des gens. Bien avant ça, il y a d'autres étapes. Il y a des étapes où les gens ne sont pas prêts à se dire « Ok, je suis là à tactic marketing, stratégie, parce qu'ils ne sont pas encore à un niveau où ils ont la confiance en eux, ils ne sont pas encore à un niveau où ils ont la bonne idée, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas encore pris la décision de le faire. Et si tu peux être la personne qui leur parle d'un truc intéressant à un niveau où ils ne sont pas encore prêts à décider, pas encore prêts à acheter, pas encore prêts à convertir, moi, ça ne me coûte rien d'avoir ces gens en plus sur ma chaîne. Ce n'est pas comme si je payais pour chaque clic sur une pub et dans ce cas-là, il faut uniquement que tu target les gens qui sont prêts à acheter et qui sont chauds aujourd'hui. Moi, je peux avoir une stratégie un peu plus long terme où je deviens la personne un petit peu de référence pour ces gens qui les a fait rentrer dans le milieu, je peux faire rentrer toute une nouvelle population et voilà. Et si eux, ils ne sont pas encore intéressés par ma vidéo d'approfondissement, par ma liste email, très bien, ils pourront toujours être intéressés plus tard. Et je sais que beaucoup de gens, anecdotiquement, beaucoup de gens passent parfois des années à me suivre avant d'acheter quelque chose. Et moi, ça me convient très bien parce qu'au final, je ne suis pas en train de devoir rentabiliser ça aujourd'hui. Je peux me permettre de dire ok, on va monter ça sur le long terme. Du coup, ça me fait penser que déjà, il y a un effet intéressant, sur YouTube. C'est que quand j'ai commencé YouTube, il y avait un gars qui s'appelle Antoine BM qui avait une chaîne YouTube. Et Antoine BM, il était en train d'atteindre les 10 000 abonnés. Et à l'époque, tout le monde pensait que c'était un truc de ouf. 10 000 abonnés sur YouTube en parlant de marketing, c'était un truc de ouf. Et j'étais impressionné par lui parce que quand tu as 10 000 abonnés, je crois qu'ils ont changé, mais quand tu as 10 000 abonnés, tu peux aller au YouTube Space à Paris. Donc, c'est un espace par YouTube où ils font des petites rencontres. Et je trouvais ça génial que le gars avait atteint 10 000 abonnés. Pour te dire que moi, j'ai commencé, je n'avais pas des gros objectifs en termes d'abonnés. Je pensais que si un jour, j'avais atteint 10 000 abonnés aussi, ce serait méga cool. Évidemment, aujourd'hui, j'en suis à 300 000. Donc, la question, c'est jusqu'où est-ce que ça peut aller? Aujourd'hui, tu ne dénigres pas les gens qui ont 10 000 abonnés parce que moi, j'en ai 6 400. OK? Ça fait qu'un peu de respect pour les plus petits YouTubeurs comme moi. Voilà. Quand tu es à travailler, peut-être qu'un jour, tu pourrais aller au YouTube Space. Vous avez à YouTube Space à New York. Mais je crois qu'à New York, c'est l'enfer. Il faut avoir 100 000 abonnés parce que les Américains ont beaucoup plus d'abonnés que nous. Voilà. Et du coup, la question, c'est jusqu'où tu peux aller? Du coup, personne ne sait. Parce que si tu m'avais dit à l'époque 100 000 abonnés, je t'aurais dit ouais, c'est probablement impossible. 300 000 abonnés, je ne vois pas comment tu peux le faire dans le marketing. Du coup, je ne sais pas du tout. Et peut-être qu'un jour, c'est possible pour ma chaîne d'avoir 500 000 abonnés. Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, c'est possible d'avoir un million d'abonnés. Je ne sais pas. Du coup, c'est totalement open et il n'y a pas de raison de penser que ce ne soit pas possible. Et ça redéfinit complètement en fait ce que tu fais parce que si tu veux avoir un million d'abonnés, ça veut dire que tu vas parler à des gens qui sont le pur et dur de ton marché. Mais il faut aussi que tu as une stratégie qui puisse parler aux gens bien avant ça. Il faut que tu puisses prendre les gens bien plus tôt dans la réflexion et que tu sois potentiellement la personne qui les introduise au truc. Ce qui veut dire qu'il faut que tu sois un peu patient. Mais ça te donne une aura qui est énorme parce que ça te donne une aura que moi, je n'ai jamais eue d'ailleurs. J'ai toujours été quelqu'un d'assez pointu qui parlait de copywriting et qui parlait de trucs où il fallait déjà avoir un peu de bouteille pour comprendre ce que je te racontais. Ne serait-ce que parce que je n'ai jamais vraiment fait de tutoriel sur comment créer un site, etc. Je parle des gens qui viennent vers moi qui ont déjà leur site, ont déjà des bases. Je n'ai jamais vraiment eu ce truc de jamais être forcément la première personne que tu découvres mais si tu peux le devenir, c'est une force qui est énorme et tu peux définir les termes de la conversation pour les gens si tu es la personne par laquelle ils vont découvrir le truc. Et tu peux leur dire voilà ce qui est important sur le biais en ligne et moi, je vais te le définir évidemment par ce qui m'avantage. Voilà ce qui est important sur le biais en ligne. Ce qui est important, c'est de faire du contenu ultra qualité et d'être super fort en copywriting. Du coup, les gens qui me découvrent et qui découvrent ça comme ça vont penser à ça alors que les gens qui l'auraient découvert par une autre personne, c'est de faire du référencement ou c'est de… Ou je ne sais pas. De faire un peu Facebook comme un peu Facebook. Exactement. Ou tu vois, ou d'être super fort en networking, etc. Mais si tu peux définir les termes du sujet et tu peux définir ce qui est important pour les gens, tu te positionnes de manière à évidemment la solution, c'est le truc que toi, tu leur apportes. Et tu te construis un petit peu comme ça. Toi, tu fais la pub Facebook, tu définis de manière à expliquer pourquoi est-ce que c'est le truc qui est au cœur et qui va définir le succès de tout le reste. Et moi, je fais la même chose avec le copywriting. Oui. Mais ce qui est intéressant, tu parles un petit peu de Laurent. Justement, j'étais sur une vidéo sur ta chaîne. Tantôt, tu parlais de Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec lui. Dans le sens que Gary Vaynerchuk n'aurait pas pu arriver comme qu'il est là en 2008 ou en 2006. Il a fallu qu'il passe par le succès de sa chaîne YouTube, par le fait qu'il a prédit un paquet d'affaires correctement à travers ses livres, le fait qu'il a investi de façon intelligente et qu'il est devenu riche pour être capable de devenir le gars qui est la référence overall sur l'entrepreneuriat, sur le mindset et pour être capable d'aller rejoindre l'espèce d'audience générale. Parce que j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est que souvent, les gens vont voir des gens comme Gary Vaynerchuk, ils vont voir des gens comme Tim Ferriss, peu importe, et ils vont essayer d'être eux dès le départ. Ils vont essayer de faire des vidéos du contenu à la Gary Vaynerchuk sans avoir le background ou la profondeur que cette personnelle a. Parce que ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils vont faire du contenu d'audience large tout en ayant la substance également pour les gens qui sont plus avancés dans le projet. Parce que si tu as juste la substance du fast food, des calories qui sont faciles à ingérer, les gens vont rapidement se délaisser, se lancer de toi et ça va faire en sorte que tu vas avoir plein de gens qui vont t'avoir découvert qui, lorsque les autres gens parlent de toi, ils vont dire « Ah, il est cool, mais je connais quelqu'un de mieux. » Ils vont juste référer à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est important de garder une espèce de corps de gens qui restent engagés, qui restent des ambassadeurs qui vont te recommander à cause de la qualité et pas juste à cause de ton appeal général. Donc, tu as comme une espèce de profondeur qui est nécessaire pour soutenir un appeal général. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je suis en train de dire, mais c'est comme une idée qui vient de me popper en ayant cette conversation-là avec toi. Je trouve ça intéressant. L'élément le plus… Par rapport à ce que je disais à l'instant, c'est vrai que Vaynerchuk, c'est l'exemple le plus extrême de ça, de quelqu'un qui va d'un côté te faire certaines des vidéos les plus grands publics existantes sur l'entrepreneuriat et de l'autre, vendre des services d'agences marketing aux plus grandes entreprises qui sont les plus pointues et qui vraiment fait les deux. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et à un moment donné où tu te demandes, comment est-ce que les deux rentrent ? Parce que les gars de General Electric qui vont lui faire un chèque pour un projet, ils ne le regardent pas sur YouTube. Tu vois, c'est deux audiences qui sont différentes. Mais, j'ai presque la pression qui te dit, j'ai envie que le gars qui va dans 15 ans me signer le chèque, qui aujourd'hui a 17 ans, il me regarde sur YouTube aujourd'hui et dans 15 ans, il va être VP de marketing dans une boîte et il va me signer un chèque. J'ai quasiment l'impression que c'est ça sa stratégie et que c'est là où se trouve la cohérence entre les deux. Ça, et puis après, l'autre aspect, c'est de dire quand le gars arrive dans une pièce, c'est une célébrité. Et quand il dit un truc, quand il dit un truc au gars qui est peut-être le VP marketing, mais il n'a pas, je ne sais pas combien à guérir aujourd'hui d'abonnés, mais il n'a pas des millions d'abonnés sur YouTube. Il n'est pas un pro de Instagram. Mais je pense qu'il y a aussi ce côté où je suis un boss, je suis un praticien et à la limite, je n'ai même pas vraiment besoin de cette audience pour gagner ma vie. Je le fais juste par hobby à côté et derrière, je crush le truc. Mais du coup, c'est une tension intéressante entre les deux. Le fait qu'il a à la fois ce côté… Personne ne peut lui dire que c'est juste de l'apparence quand derrière, il a ses gros contrats, il a ses gros projets, il a même son agence de gestion de droit du sport, etc. Et puis, il a fait des investissements qui sont exceptionnels. Donc, tu peux rien dire. Et à la fois, il va pouvoir avoir cet appeal qui est grand public. Ça, c'est vraiment intéressant et je pense que par certains aspects, Tim Ferriss l'a aussi. Tim Ferriss a un podcast, si tu écoutes, c'est assez pointu. Mais son podcast a vraiment une audience qui est colossale. Et bien sûr, lui aussi, il a ce background d'avoir fait les bons investissements, d'avoir démontré une bonne capacité à prendre des décisions et à identifier les gagnants. Oui. Et Tim Ferriss, ce qui est vraiment intéressant, avec lui, c'est la qualité des guests qu'il y a sur son show. Il va avoir le founder d'Instagram, il va avoir des founders de Stripe, il va avoir des gros, gros anges investisseurs, il va avoir des hedge funds managers ultra intenses, il va avoir des gens qui ont entraîné des gens aux Olympiques, Arnold Schwarzenegger. Comme tu te demandes, what the fuck? C'est vraiment une personne qui a une bonne crédibilité, non seulement au sein de son audience, mais également aux autres qui ne sont pas dans son audience, aux gens qui sont des références, aux experts en fait de différents champs. Tout le monde est content d'avoir Tim Ferriss, tout le monde est content de se parler, tout le monde le respecte. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. puis tantôt, on parlait de... Ce que j'ai vu dans le fond, c'est... Je parlais des gens qui se lancent sur une chaîne YouTube et qui vont essayer d'être plus loin dans le processus que ce qu'ils sont présentement. Et ce que je trouve qui est intéressant que tu as mentionné, c'est lorsque les gens te découvrent pour la première fois et que c'est toi qui les fais rentrer dans la machine, dans cette aventure, parce que je pense qu'il y a comme une espèce d'appel à l'aventure qui va se présenter dans la vie de tous les gens et c'est libre à chaque personne d'accepter cet appel à l'aventure-là ou de leur fouser. Mais lorsqu'on rentre en contact avec certains de tes contenus, ton lead magnet, en fact-tell, c'est une espèce d'appel à l'aventure, justement. Et si la personne, elle accepte cet appel-là et elle rentre dans le processus, dans 3, 4, 5, 6 ans, cette personne-là, pour toi, tu vas avoir une signification qui est... Tu vas être un héros à un certain moment, à un certain sens pour cette personne-là. Et il y a un avantage stratégique, absolument incroyable à être dans un marché depuis longtemps. Que les gens, ils pensent pas nécessairement à ça lorsqu'ils veulent se lancer en tant qu'infopreneurs. C'est normal au début d'avoir un petit... Que ce soit plus difficile. Et je pense que ça, ça weed out beaucoup, justement. Ça fait un tri à travers les gens qui vont être là pour le long terme. Et les gens qui rentrent, ils font ça 6 mois et ensuite, ils s'essoufflent et ils font autre chose. Puis sûrement, tu envoies beaucoup des podcasteurs qui commencent, beaucoup des blogueurs qui commencent. Combien est-ce qu'ils restent? Sauf que lorsque tu restes assez longtemps, le payback que ça a au niveau de la communauté que tu as été capable de générer, du support que les gens sont prêts à t'offrir à cause de l'aide, c'est comme si tu les avais accompagnés à travers leur quête pendant plusieurs années. Tu es comme un espèce de... Un personnage dans un jeu vidéo comme dans Diablo, tu es comme Dickard Cain, c'est toi qui leur donnes la quête et qui leur permettent de progresser. Ça, je trouve que c'est un aspect qu'on ne parle pas nécessairement beaucoup lorsqu'on parle de la création de contenu, mais qui est central à l'expérience de tout créateur de contenu. Carrément. Et si tu es en particulier dans le domaine du business, ce qui est intéressant, c'est que les gens vont maturer naturellement au fil du temps. Quand tu démarres et que tu prends quelqu'un qui est débutant et trois ans plus tard, il commence à avoir un bon business qui tourne, il a du budget. Et d'un coup, toi aussi, tu peux monter en gamme dans les services que tu offres parce que ton audience et tes clients ont monté en gamme parce qu'ils ont continué à progresser, ils ont continué à monter. Et moi, je vois de plus en plus de gens qui ont commencé avec une formation et qui là reviennent et qui disent voilà, mon truc marche, on génère de l'argent, on se demande ce sont les prochaines étapes, on va faire un coaching. Ces gens-là, en jour 1, je ne pouvais pas leur vendre un coaching parce qu'il n'y avait pas et je pense qu'un élément qui est difficile à avaler pour les gens, c'est que dès que tu rentres dans la création de contenu, tu rentres vraiment sur du bloc au plus long terme. Tu ne peux pas imaginer que tu vas faire de la création de contenu et que tu vas avoir un retour immédiat pour différentes raisons qui sont des effets de boule de neige, qui sont aussi des effets de ça prend du temps au final pour les gens de développer cette confiance avec toi et toi de développer la compétence en création de contenu. Tu as développé la compétence en création de contenu, effectivement. Quand tu commences ton contenu, il n'est pas nécessairement bon. J'aimerais ça qu'on fasse un petit pivot dans une conversation. On pourrait en parler pendant des heures, mais il y a plein d'aspects que je veux toucher dans ce podcast-là. Bon, ton histoire, je voulais commencer avec ça tantôt, mais finalement, on a bifurqué vers un autre sujet. Donc, tu as une histoire qui est très intéressante et je pense que tu as comme une histoire de rêve pour beaucoup de gens. Justement, on parle de création de contenu, des gens qui se créent du contenu, des gens qui viennent infopreneurs, ils ont beaucoup l'espèce d'idée de nomade digital. Je déteste ce terme-là parce que pour moi, digital, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a à rapport avec les doigts. Les nomades des doigts, ça fait aucun sens. Moi, j'appelle ça des nomades numériques. Mais bon, les gens vont googler ce qu'ils veulent googler. Je vais me référencer très bien sur nomades numériques, mais je n'aurai aucune putain de recherche associée à ça. Donc, en 2012, tu as commencé à ta business. Tu es parti de Paris. Tu as été exploré partout à travers le monde, sauf au Canada. Pourquoi tu n'es jamais venu au Canada? Je suis là quand même. J'étais pendant l'étude au Canada, mais par contre, j'étais de l'autre côté par rapport à toi. J'étais à Vancouver. J'étais à Vancouver. C'était excellent. J'ai beaucoup aimé. Si j'en ai mis à Vancouver, je vais venir. Écoute, c'est ça qu'il faut. On va faire chacun mi-chemin. Tu traverses l'Atlantique. Moi, je traverse le Canada. Écoute, du coup, je me suis beaucoup plus… Après, je t'ai avoué que c'était l'été aussi. Donc, je suis content d'être venu pendant l'été parce que moi, je suis devenu extrêmement frileux. J'ai grandi à Paris. Maintenant, je rentre à Paris pendant l'hiver et je fais « Mais comment les gens vivent? » Et pourtant, à mon avis, il fait beaucoup plus chaud ici que chez toi. Voilà. Donc, j'ai été au Canada et c'était super cool. Là où j'ai l'habité, par contre, c'est les États-Unis. À mon âge, à l'âge avancé de 28 ans, pour un gars qui consomme du contenu américain à longueur de journée, je ne suis jamais allé aux États-Unis. Je pense que les États-Unis, au niveau du tourisme, n'ont pas une très, très bonne réputation de façon générale parce que, je ne sais pas, on pense aux États-Unis, on pense à Donald Trump, on pense au Texas, on pense au Gunn, on pense à New York, on pense à L.A., on pense à des grosses villes. Mais ce qui est vraiment intéressant aux États-Unis, c'est que c'est un pays où tu as autant... Bon, d'un, tu as plein de cultures. OK? La culture à San Francisco est complètement différente que la culture à New York, que la culture à L.A. Mais tout ce qui est la culture... Les gens qui sont plus au sud, les gens les plus accueillants, les plus chaleureux que j'ai rencontrés dans ma vie, c'était des Américains qui étaient à Houston. C'est un endroit où ce que tu as... Dans l'après-midi, tu peux voir de la neige. En dessous de ça, tu peux aller dans un désert. En dessous de ça, tu peux aller sur la plage. Peut-être pas dans le même après-midi, il va falloir que tu fasses un petit peu de route, mais tu n'as pas besoin de prendre l'avion. Tu as le Grand Canyon, tu as des parcs nationaux absolument incroyables où ce que tu as de la nature, tu as vraiment de touches pauvres que c'est vraiment un pays qui est incroyable. Écoute, regarde. Tu es en Thaïlande. Tu es au Vietnam ou en Thaïlande habituellement? Là, je suis en Thaïlande. J'étais au Vietnam pendant des années, mais maintenant, je suis vraiment en Thaïlande. Justement, regarde. Je vais te laisser expliquer ton parcours de backpacker toi-même. Donc, ton livre, je pense que ça fait une bonne image. Je pense que ça te représente bien parce que tu dis ton empire dans ton sac à dos et toi, on t'a pris ton sac à dos. 2012, tu es parti. Raconte-nous comment ça s'est passé. Je suis parti. À l'origine, j'ai fait un peu le tour d'Europe. Le tour d'Asie, l'idée, c'était d'aller à la rencontre des entrepreneurs. En fait, il y a un podcast qui s'appelle Le Tropical MBA qui, moi, m'a beaucoup influencé. Et c'est des gars qui te racontent toute cette communauté d'entrepreneurs en institut d'Est. Eux, ils sont américains et ils ont une grosse conférence à Bangkok. Et à l'époque, ils étaient à Bali. À l'époque, ils étaient à Davao, Philippines. Ils étaient à Ho Chi Minh, Viet Nam. Ils étaient à Chiang Mai, Thaïlande. C'est incroyable. Et ces gens-là qui sont là, qui font leurs petits trucs à l'autre bout du monde. Personne ne les emmerde. Ils sont tranquilles. C'est génial. C'était mon rêve. J'avais absolument envie d'aller faire ça. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon truc et j'y suis allé. Et donc, j'ai fait au départ un petit tour. Mais là où je me suis vraiment immergé, c'est quand je suis allé, j'ai été m'installer au Vietnam. Et en gros, j'arrive au Vietnam et je ne connais personne. J'ai un ami qui m'a mis en contact avec un gars qui est un Américain là-bas et me dit, ce gars-là, il fait du business en ligne. Essaye de te contacter avec lui. Donc, je contacte avec le mec sur Facebook. Bonjour. Je vais arriver. Qu'est-ce que je fais ? Le gars me fait, ok, tel jour tu débarques. Il y a un gars qui fait, on a un de nos membres qui fait une conférence. Tu vas venir à la conférence et puis là, on va te présenter. Donc, j'arrive à la conférence. Bonjour. Je suis un peu timide, etc. La conférence finit. On va tous dîner ensemble dans un gros barbecue vietnamien. C'est le truc où je n'aurais jamais osé aller là tout seul parce que je n'aurais jamais su lire ce menu-là. Et les gars me font, ok, tu as un endroit où habiter ou pas ? Non, je suis dans Airbnb temporaire. Il faut que je trouve un truc plus long terme à louer. Et le gars me fait, ok, demain tu arrives, tu vas dans cette rue. Je m'a mis sur Google Maps. Tu vas dans cette rue et si tu vois des appartements à louer, tu toques et puis tu pourras louer un truc dans cette rue. Il y a plein de trucs à louer. Donc, le lendemain, j'y vais et je retrouve la rue et je toque et je trouve un appartement à louer. Tu sais, c'est une petite chambre. Je suis presque chez l'habitant. Tu vois, le truc le plus cheap au monde qui coûte genre 200 dollars par mois. Tu vois ? Mais par contre, je suis dans la rue et il s'avère que tous ces entrepreneurs, ils étaient 30, 40, habitaient dans la même petite rue. Donc, en fait, tu es là et tu sors de chez toi et tu rencontres un gars que tu connais. Tu es au café, tu rencontres un gars, tu vas manger, tu rencontres des gens et tu ne peux pas sortir de chez toi sans croiser des gens que tu connais. Et jamais dans ma vie, j'ai vécu ça. On appelait ça le Ho Chi Minh Village. Tout le monde se connaissait. Il y avait une petite communauté ultra soudée qui était là. Et ça, moi, ça a changé ma vie parce qu'avant ça, j'étais à faire mon business en ligne tout seul dans mon coin sans avoir trop personne à qui en parler. Et tout d'un coup, je suis là le matin avec un gars et on discute au petit déjeuner d'email marketing. On discute de pages de capture, on discute de stratégie, on discute des nouveaux podcasts. Et tout d'un coup, je me retrouve non seulement à faire un truc dans mon coin, mais à être immergé tout le temps dans ce truc-là. Et ça, ça m'a fait tomber amoureux de l'Asie et de pouvoir m'entourer de gens et aussi simplement de pouvoir essentiellement contrôler ton environnement. Parce que pour moi, quand j'étais en France et que j'étais dans mon environnement, je suis en école de commerce, j'ai les gens, j'ai la famille, j'ai des trucs, j'ai un environnement un petit peu cadré. Mais d'un coup, tu débarques au Vietnam avec ton sac à dos et rien, avec ton sac à dos, tu as sacs, cabines, tu n'as rien. Tout est à reconstruire. Personne n'est autour de toi, personne ne te dit quoi faire, tu n'as aucune routine, tu n'as rien. Tu peux tout reconstruire de zéro et optimiser ta vie essentiellement pour un objectif qui était de développer ce business en ligne et de continuer à le faire passer à un niveau supérieur. Et ça, c'est comme ça vraiment que j'ai commencé. C'est la signification que ça a pour moi, c'est l'idée de trouver une communauté à fond et de pouvoir rentrer. Et pendant quelques années, j'étais… Et les gens se souviennent encore de moi, c'est-à-dire que j'étais le mec le plus motivé que les gens avaient jamais vu dans leur vie. Et je venais à la conférence, j'allais à tous les événements, j'étais levé à 6h30 pour le petit déjeuner, j'étais couché à 4h du matin après avoir été au strip club avec tous les mecs, tous les entrepreneurs au Bangkok et j'étais le gars le plus motivé que les gens n'ont jamais vu. Et voilà. Et pour moi, c'était complètement un truc où avant ça, je faisais un truc que je faisais juste par obligation mes études en école de commerce et tout d'un coup, je me suis retrouvé dans un truc qui était le truc que je n'avais jamais rien eu autant envie de faire dans ma vie. Et en plus, je pouvais faire dans un environnement où je pouvais être totalement à fond dedans parce qu'un des avantages quand tu es en Asie du Sud-Est, surtout si tu n'as pas encore beaucoup d'argent et tu ne pourrais pas avoir ce niveau de vie en Europe ou au Canada parce que si tu es en Europe ou au Canada, tu n'as pas beaucoup d'argent, il faut faire le truc. Mais là, tu peux être en Asie du Sud-Est, tu manges au restaurant tous les jours, donc tu n'as pas de vaisselle à faire, tu n'as pas de course à faire, tu ne fais pas à manger, tu vas à ta salle de sport et tu bosses quoi. Et tu n'as rien d'autre à faire. Et tu vois des entrepreneurs et tu as une vie sociale. Mais tu n'as rien d'autre à faire, on ne demande rien, tu n'as aucune obligation en dehors de ça et tu peux complètement rentrer dans un délire et aller à fond dans le truc. Et moi, j'ai fait ça pendant quelques années. Aujourd'hui, je me suis un petit peu ralenti, je me suis un peu plus équilibré si tu veux avec le temps. Mais ça a été une période qui a défini un petit peu ma personnalité et ma manière de voir où j'étais, je parlais à des entrepreneurs toute la journée, je bossais, je écoutais des podcasts et j'étais immergé là-dedans. Il n'y avait rien d'autre dans ma vie pour me distraire que cet objectif-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles en fait je suis resté en Asie parce que pour moi, toute ma vie d'adulte, elle a été construite en Asie. J'ai l'impression que quand j'étais en Europe, j'étais un enfant. J'avais 22 ans encore peut-être, tu vois, mais j'ai l'impression d'être un enfant et que toute ma vie actuelle, toute ma personnalité actuelle, elle fonctionne parce que je suis en Asie. Et quand je rentre en France aujourd'hui, j'ai l'impression d'être touriste. Je n'ai pas l'impression d'être chez moi, tu vois. Parce que ma personnalité actuelle, elle a été construite à bouffer des nouilles au Vietnam, elle a été construite à faire du scooter, elle a été construite à prendre l'avion, voilà. Et c'est comme ça. Et moi, c'est comme ça que je me vois et c'est comme ça que je vis, tu vois. Et du coup, j'ai un petit choc culturel à venir en France même si c'est là où j'ai grandi. C'est quand même, c'est vraiment le fun de voir ça justement. Puis je pense que l'aspect de communauté a été un aspect qui a été très, très déterminant pour toi parce que moi, quand j'ai été, je l'ai fait voyager puis essayer de travailler à distance sauf que je n'avais pas rencontré de communauté dans laquelle m'insérer quand je l'ai fait. Moi, je n'ai pas vu l'attrait et puis là, je t'entends m'en parler puis je suis comme, mais en ce moment, je suis en train de penser à comment est-ce que je pourrais structurer mes choses pour vivre à partir de ma valise et puis repartir faire un autre run. Peut-être pas en ce moment parce que là, il y a un virus en Asie, il ne pourrait peut-être pas y aller tout de suite. Mais éventuellement, puis je pense que le voyage aussi, l'espèce de petit lifestyle plus orienté sur le voyage aussi, c'est vraiment cool à cause que la liberté que tu viens de décrire, tout le monde rêve de ça. Et puis, d'avoir la chance de vivre ça, ce n'est pas tout le monde qui vont faire qu'est-ce qu'il faut faire pour être en mesure d'avoir la chance d'eux. Tu comprends? des amis en France que tu as, probablement qu'il y a encore plein de contacts, des gens qui veulent se lancer dans une entreprise, des gens que... Parce que l'entrepreneuriat est à la mode. Ça, c'est une des questions que j'ai présentement, sur laquelle je réfléchis quand même assez fréquemment. C'est les gens qui veulent être entrepreneurs, qui ont dans leur identité de devenir entrepreneur. Mais que toi, en tant qu'entrepreneur, tu regardes, tu es comme... Ils n'ont pas la personnalité d'un entrepreneur, mais ils prennent l'identité d'un entrepreneur. Sûrement que tu en connais et sûrement qu'il y a des gens, justement, qui t'ont vu aller, qui t'ont vu partir, faire tes choses, partir à l'aventure, lancer ton entreprise. Et ces gens-là vont te demander des conseils. Comment est-ce que tu penses face à ça? Est-ce qu'une personne qui n'a pas la personnalité d'un entrepreneur, mais qui veut prendre l'identité d'un entrepreneur est capable de pallier, et est-ce qu'elle peut être capable de se transformer pour lancer son entreprise? J'imagine que la réponse, c'est oui, puisque c'est le sujet de ton livre. Et aussi parce que moi, si tu m'avais vu il y a dix ans, du trading, ce mec-là, il n'est pas fait pour ça. J'étais un gars extrêmement timide, extrêmement réservé. Je faisais ce qu'on me disait. Je ne sortais pas des clous. Je ne faisais pas de vagues. Quand les gens que je connaissais à l'époque au lycée découvrent qu'aujourd'hui, j'ai 300 000 abonnés sur YouTube, ils ne calculent pas. Là, c'est un autre mec avec le même nom. Il nous ressemble vachement. C'est bizarre. C'est un homonyme. C'est pas possible. Mon père me disait c'est fou, tu étais le gamin ultra timide, ultra réservé. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, non seulement j'ai monté un business, je suis entrepreneur, mais je suis aussi l'entrepreneur qui se met en avant. J'aurais pu aussi peut-être, je ne sais pas, faire du Amazon et être beaucoup plus derrière les coulisses. Donc, il y a un certain aspect où moi-même, j'ai un peu transformé la manière de faire. Et je pense que pour moi, le plus important pour les gens, pour moi, l'erreur que font les gens, c'est vraiment de se dire il faut que je fasse ce gros truc parce que les autres font des gros trucs et il faut que je fasse ce gros truc. Et moi, c'est un truc que j'ai beaucoup vu en école de commerce où les gens sont toujours en train de te dire ils vont faire le prochain Facebook. Ils vont faire le prochain Facebook, ils ont une idée qu'ils vont faire un milliard, c'est un truc qui est énorme. Et le problème avec ça, c'est que si tu définis ton projet par le fait de faire un truc qui est énorme, tu ne vas jamais le démarrer et tu ne vas jamais vraiment être entrepreneur. Parce qu'entrepreneur, c'est l'idée de dire j'ai trouvé un truc, un petit truc et ça peut peut-être marcher. Je vais bidouiller ce truc et je vais essayer de le faire fonctionner. Et moi, quand tu repenses aujourd'hui, j'ai commencé par des trucs assez modestes. J'ai commencé par un petit site de séduction que je faisais dans le coin, je faisais un petit podcast, j'essayais de faire des trucs. Et je pense que c'est cette capacité à vraiment démarrer ton truc, même à petite échelle, même si ça n'a pas l'air de payer demi, même si ça ne gagne pas tout de suite directement de l'argent. C'est ça pour moi qui définit le truc et que les gens qui sont capables de changer cette mentalité d'une mentalité de résultat où il faut que le truc soit énorme et qu'il faut directement que ce soit un truc qui est gros, faire une mentalité de processus et de compétence et se dire je vais expérimenter et trouver un truc qui fonctionne. À mon avis, il y a des gens que tu n'attendrais pas forcément et qui réussissent en fait parce que de fil en aiguille, ils vont expérimenter et ils vont tester et ils vont converger sur quelque chose qui fonctionne. Moi, si aujourd'hui, je suis sur YouTube et je fais ce type de contenu, c'est parce qu'empiriquement et par le temps, en testant des trucs, j'ai convergé vers ça et c'est ça qui fonctionne pour moi. Au final, même si on n'aurait jamais cru que ça allait marcher pour moi, c'est un truc qui fonctionne. Je pense que les gens qui ont un petit peu ce côté d'expérimentation et aussi cette humilité de se dire je vais essayer même de tester un petit truc et de progresser et d'expérimenter, ils peuvent développer cette personnalité ou en tout cas, ils peuvent développer ces compétences qui leur permettent de tirer leur aiguille du jeu d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'ils vont faire peut-être plus un business de consultant, de freelance, peut-être qu'ils vont faire différents types de business mais ils ont la possibilité de le faire et c'est les gens qui sont bloqués sur l'idée de dire il me faut l'idée du siècle pour démarrer qui ne se lance jamais parce que l'idée du siècle, elle ne vient jamais à quelqu'un qui est en train de ne rien faire. Elle vient souvent à quelqu'un qui a déjà les mains dans le cambouis qui fait des trucs et souvent, elle vient un petit peu par hasard en testant autre chose. Moi, je rappelle aux gens que quand j'ai démarré, aujourd'hui, ma chaîne YouTube, c'est un succès. Les gens peuvent voir et se dire tiens, c'est énorme ce truc-là. Mais en fait, quand j'ai démarré, je ne pensais pas que YouTube, ça allait être un truc qui était gros. J'ai fait quelques vidéos pour tester en fait parce que je n'avais pas cette vision, tu vois. Cette idée que tu dois avoir la vision d'un truc énorme pour démarrer, à mon avis, c'est une erreur. Il faut avoir la vision d'un truc petit au contraire, d'un truc que tu peux accomplir, d'un truc qui est à portée de main. Et les gens qui peuvent être enthousiastes et excités pour un truc qui est à portée de main et pas juste un objectif de long terme, c'est les gens qui vont se réussir parce que tu ne peux pas en fait humainement être motivé par un truc d'aussi long terme. C'est-à-dire que si tu es en mode voilà, je vais faire ce, ça et dans trois ans, ça va marcher, tu vas te décourager avant la fin des trois ans, c'est sûr. C'est un peu comme le livre. À un moment donné, sur le processus du livre, tu te décourages. Tu ne peux pas être motivé quand tu écris le livre uniquement par cette idée que le livre, il va lancer, il va être un best-seller, ça va suffire. Il faut que tu puisses trouver une certaine satisfaction dans le processus quotidien. Et souvent, les entrepreneurs vont être fascinés par leur truc. Tu parles à des gens qui vendent sur Amazon, ils vont être fascinés par Amazon parce que ça leur apporte de l'argent, oui, mais aussi simplement parce qu'ils ont envie de comprendre le processus. Tu parles à des référenciers, ils sont passionnés par ça. Et tu parles à moi, je suis passionné par YouTube. Je peux te parler de l'algorithme, des vidéos que j'ai vues, de comment ça fonctionne, des formats. Et fondamentalement, je suis intéressé par comprendre comment ça fonctionne, par le décomposer, par faire des choses. Et évidemment, que ça va me développer ma chaîne, me rapporter des abonnés, me faire de l'argent. Mais ce n'est pas ça simplement qui te motive. Donc, les gens qui sont capables d'être motivés par le petit truc qui est en face d'eux, par des idées qui sont un peu plus modestes, par la mise en place, par aussi le fait de développer ses compétences, généralement, ils peuvent trouver est-ce que tu veux c'est dire que tu fais les choses ou est-ce que c'est vraiment les faire ? C'est un peu le même truc pour les auteurs. Est-ce que ce que tu veux c'est dire je suis un auteur ou est-ce que tu veux c'est écrire un livre ? Ce sont deux choses qui sont très différentes. Et les gens qui ne sont pas forcément intéressés par ce processus vont avoir du mal à maintenir la motivation et à maintenir cette persévérance. Il y a plein de moments dans mon processus d'entrepreneur où sur le papier, si tu avais regardé ce que je faisais, tu dirais tu perds ton temps, ça n'a pas marché. Et il n'y a pas de raison qu'il y ait un tas d'or au bout de cet arc-en-ciel. Qu'est-ce qui fait que je pensais qu'il y en avait un ou que j'ai continué à faire ? C'est parce qu'à un certain point j'étais juste en train de me dire je vais continuer à faire ce que je fais, j'ai continué à développer, je vais continuer à creuser ce truc-là et ça mènera peut-être quelque part. Mais il n'y avait pas de vision extrêmement claire et il n'y avait pas de garantie. Les gens qui cherchent cette garantie, les gens qui cherchent cette vision claire, l'idée de génie, le truc qui va marcher et qui est quasiment un plan tout écrit qui suffit juste de suivre, en fait ce plan il n'arrive jamais. Et c'est vraiment là à mon avis où se trouve la différence entre quelqu'un qui va avoir cette personnalité entrepreneuriale, cette capacité à démarrer avec un truc qui est petit sans exactement savoir où ça va les mener et de ne pas forcément avoir la vision toute cuite. Si tu fais par exemple des études de médecine, c'est long et ça demande beaucoup d'efforts et d'investissements et de sacrifices. Mais tu sais exactement quelles sont les étapes, combien de temps ça va prendre, quel est le processus et tu es plus ou moins garantie de savoir où tu vas arriver à la fin. Et quand tu deviens entrepreneur, ça c'est la principale chose que tu perds. Tu perds cette idée d'avoir une espèce de garantie, d'avoir une espèce de truc qui est tracé. Et quand tu essayes de le recréer, en fait c'est juste pour ton égo personnel et tu ne pourras jamais le faire et du coup tu vas être bloqué là-dessus parce que tu ne pourras jamais développer cette motivation. Je pense que c'est une très très bonne façon de voir ça. Parce que moi, l'enjeu numéro un que je voyais, c'est justement la différence, la nuance entre les gens qui disent qu'ils veulent être au tard et les gens qui veulent écrire. L'action et l'identité en lien avec l'accomplissement de cette action-là, c'est deux choses qui sont complètement séparées. Et je me demandais tout le temps comment est-ce qu'on fait pour qu'une personne passe le cap. Et le point que j'entends de ce que tu es en train de me dire, c'est justement la vie, ils veulent, vu que je pense que le fait de t'identifier comme un entrepreneur, comme quelqu'un qui veut être un entrepreneur est en fait un, c'est un embûche. En fait, plus que tu t'identifies à ça, plus que tu vas avoir des visions de grandeur sur qu'est-ce que ça devrait être et moins est-ce que tu vas être attiré par les petites choses simples qui sont les premiers pas à franchir pour être capable de t'embarquer sur cette aventure-là. Parce que tu dis, ben non, franchement, je ne ferai pas ça parce que moi, ce que je veux, c'est cette grande vision majestueuse-là et ça, ce n'est pas ce que je veux. Alors que pour te rendre à cette vision majestueuse-là, il faut que tu passes par cette espèce de chemin de boîte pas attirant où peu de personnes vont. Je pense que c'est une belle façon d'approcher. Ça me fait quand même progresser dans ma réflexion. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Il y a un autre aspect qui peut être intéressant, c'est l'idée que, en gros, on te dit que si tu partages tes objectifs publiquement, tu as moins de chances de les atteindre. Oui, c'est quand même fou ça. Pourquoi ? Parce qu'en gros, en les partageant publiquement, tu as déjà eu la satisfaction de le partager. Les gens ont déjà dit bravo, c'est bien, tu as tes objectifs, etc. Et en le partageant publiquement, tu as déjà eu la satisfaction de ton égo de dire j'ai accompli ce truc-là. Et ça, c'est un élément qui est assez dangereux de donner la satisfaction à ton égo avant d'avoir fait la tâche parce que tu n'es plus motivé pour faire la tâche. C'est la théorie de pourquoi est-ce que ça peut être dangereux de partir de ces objectifs publiquement. Maintenant, si tu commences à adopter cette identité d'entrepreneur avant vraiment d'avoir fait les choses, il y a le même effet. C'est vraiment plus facile de dire je suis entrepreneur que de le faire. Et si tu as déjà cette identité publique d'entrepreneur, pourquoi faire en plus l'effort de faire le truc ? Parce qu'en plus, c'est encore pire. Si tu lances ton projet et que ça se plante, tu seras un entrepreneur raté. Mais si tu es toujours en train de « Ah, j'ai un truc qui arrive bientôt, j'ai un gros truc qui va arriver », tu as toujours cette identité d'entrepreneur sur le point de réussir. Peut-être qu'une des choses qui m'a permis de me lancer, c'est que mon premier site, c'était un site sur la séduction et donc je n'en parlais pas. Je n'en parlais pas à mon entourage. Je ne parlais à personne, je n'étais à personne qui disait « Je fais des conseils de séduction sur ta net ». Je n'en parlais pas aux gens. Du coup, c'était un truc que je faisais un peu dans mon coin et ce n'était pas une partie de mon identité qui était publique en fait. Et c'est de vue une partie de mon identité publique que beaucoup plus tard quand j'ai commencé à en parler et à avoir du succès. Et je pense que cette idée de dire « Tiens, je vais prendre l'identité d'entrepreneur », moi, je l'ai beaucoup vu en école de commerce où tous ces gens-là, ils sont soi-disant entrepreneurs, ils ont des jolis PowerPoints, etc. mais ils n'ont même pas créé un site, ils n'ont jamais démarché à un client. Leur projet, il est entièrement théorique. Mais c'est cool. Être entrepreneur actuellement, c'est un truc qui est un peu à la mode. Voilà, c'est un effet de mode. Mais peut-être que… By the way, je vais juste te couper 15 secondes. Vas-y, vas-y, coupe-moi. Quand tu parlais, tu n'en parlais pas à cause que c'était des trucs de séduction en ligne. Quand j'étais au secondaire, mon premier blog était un blog sur des trucs de séduction en ligne. Et j'en ai jamais parlé. J'en ai parlé. Tu n'en parles pas. Mais après, quand j'en ai commencé à parler, les gens se foutaient de ma gueule. Mes potes sont dans le milieu de l'entrepreneuriat. Ils se foutaient de ma gueule pour ça. Et après, why not ? C'est totalement équitable. Mais ce qui a fait qu'en gros, ce que j'avais à faire, c'était de monter le truc. Et l'idée de me dire si un jour, ce truc-là, il a du succès, je pourrais dire à tout le monde « Regarde, moi, je connais ma vie avec ça et du coup, j'ai du succès. » Mais c'est ça qui me dit ma validation. Mais le simple fait d'en parler ou le simple fait d'avoir l'idée, ce n'est d'abord pas de la validation en soi. Il faudrait que tu puisses trouver ta validation du process. Mais par exemple, il y a des bouquins que j'aime beaucoup. Notamment, il y en a un qui s'appelle « Bird by Bird ». C'est des bouquins sur l'écriture. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des bouquins qui essayent de te donner un amour du processus. C'est des bouquins qui essayent de dire que ce qui est kiffant en tant qu'auteur, c'est de te lever tous les matins et de travailler sur ton manuscrit et que ce soit dur. Et tu vois. Steven Pressfield aussi sur « War of Art » te donne aussi cette idée de « Est-ce que tu peux kiffer cette idée que tous les jours, tu vas te lever et tu vas écrire et tu vas avancer petit à petit ? Est-ce que tu peux venir à aimer ce processus ? » Et ça, c'est un aspect qui est assez puissant parce que si tu mets à aimer ce processus, tu n'as plus besoin nécessairement d'être motivé par le livre ou d'avoir cette grande vision finale puisque tu vas écrire tous les jours et tu peux avancer un petit peu. Et je pense que pour l'entrepreneuriat, ça peut être un truc qui est similaire. C'est-à-dire est-ce que tu peux commencer à travailler sur ton business sans… être motivé par le fait de devenir riche parce que ça va prendre longtemps de devenir riche simplement par le fait de dire « Il y a un problème en face de moi, il y a une espèce de puzzle en fait qu'il faut que j'essaie de résoudre. » Un puzzle marketing, un puzzle de besoins de clients, un puzzle technique. Est-ce que tu peux prendre de l'intérêt dans ces puzzles et dans le fait de les résoudre et une satisfaction à la fin de la journée d'avoir résolus indépendamment du résultat final ? Et ça, ça va te donner une grande longévité et ça va aussi te permettre de séparer ton identité de dire « Je ne suis pas entrepreneur simplement pour pouvoir en parler. Je ne suis pas forcément même un entrepreneur. Je suis quelqu'un qui fait des projets et peut-être que ces projets vont se tourner dans une entreprise ou dans un projet qui va rapporter de l'argent et je l'espère et c'est vers ça que je tends. Mais je n'ai pas encore nécessairement adopté l'ensemble de l'identité directement parce qu'au final, ce qui est important c'est de faire les tâches. Que tu sois auteur ou pas. Parce que moi, je me considère comme écrivain quand je suis en train d'écrire mon livre. Pas forcément. Ce que je considère c'est que demain je me lève et je me lève. C'est très drôle. Oui. Genre de dire que tu es écrivain c'est quand même une drôle de façon de parler de soi. C'est comme dire que tu es un gourou. C'est un drôle de terme. C'est une drôle d'étiquette à se mettre. Oui, quand tu fais de la fiction, quand tu fais de la non-fiction, ce n'est pas le même genre de réflexion que tu as en tant qu'auteur. Et lorsque tu parles justement de ton moment-amour avec le processus dans ton livre, un des points que tu as apportés, compétences où tu disais que la compétence était rare et que la compétence c'est excessivement valuable. Ça a beaucoup de valeur. C'est rare et ce n'est pas tout le monde qui ont cette compétence-là à cause que souvent ça prend du temps à développer une compétence. C'est long. Ce n'est pas quelque chose que tu peux prendre en dedans. Tu ne peux pas juste lire un livre et être compétent. Un des concepts que je parle souvent, lorsque je fais mes conférences et que j'aime ça agacer mon auditoire en disant qui aime ça apprendre? Levez la main. Tout le monde lève la main. Je dis bullshit. Oui, vous êtes tous ici à cause que vous pensez aller apprendre quelque chose mais vous n'êtes pas ici pour apprendre quelque chose. Vous êtes ici pour aller chercher de la motivation à apprendre. Je suis en train de vous donner des petites graines ici et là de choses que vous allez pouvoir aller peut-être mettre en pratique mais c'est lorsque vous allez les mettre en pratique que l'apprentissage va commencer. L'apprentissage en tant que tel c'est difficile. ce n'est pas censé être le fun. C'est comme aller au gym. Si c'est plaisant lever le poids maximal que tu as de faire sur le bench press, il y a un problème. C'est parce que tu n'as pas mis assez de poids et c'est le même principe avec l'apprentissage. Et moi, je vois le processus entrepreneurial. Qu'est-ce qui me motive personnellement et qu'est-ce que j'essaye de transmettre comme valeur à ce qui devrait motiver les gens à travers l'entrepreneuriat. Ce n'est pas générer des clients, ce n'est pas générer et vendre, c'est de générer des compétences, c'est d'apprendre, c'est d'être un étudiant, pas un entrepreneur, pas avoir l'identité de l'entrepreneur, mais avoir l'identité de l'étudiant et de toujours garder cette identité-là à travers ton processus et de voir chaque projet non comme une opportunité de faire beaucoup d'argent, mais comme une opportunité d'apprendre quelque chose. Lorsque j'ai fait justement mon livre audio, je me suis dit « All right, je vais étudier pendant trois mois le son, comment est-ce que ça marche, le podcast qu'on est en train de faire, on n'est pas en live, mais le setup que j'ai en live, c'était « Je veux apprendre comment la vidéo, la diffusion en direct fonctionne, je veux développer mes compétences plus loin que je suis capable dans cette direction-là. » Lorsque j'ai fait mon site web, c'est parce que je voulais apprendre à programmer. Je me suis acheté un imprimant de 3D, je me suis acheté des sensors, des Arduino, des Raspberry Pipe. Maintenant, je suis en train d'apprendre la domotique et ce genre de choses-là en lançant des projets. Même principe avec The Amazing Blanket parce que je voulais comprendre la machine de créer un produit, le cycle d'itération au niveau des manufactures, comment distribuer ça sur différents canals de distribution, comment est-ce que ça fonctionne. Et l'apprentissage est une chose. Pour être un infopreneur comme que tu es, je pense que oui, il faut que tu sois attiré vers l'inconnu et la passion de l'apprentissage. Il faut également que tu sois stimulé par le processus de distillation de cette information-là et de repartager ce contenu-là. Et ça, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut s'enseigner, mais l'amour de redonner ce que tu apprends et d'être enthousiasmé par quelque chose qui peut sembler être ennuyant, c'est vraiment la compétence marketing la plus importante. c'est-à-dire de prendre quelque chose qui, à première vue, peut être excessivement sec et complexe et difficile et pas intéressant. Toi-même, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est toi-même te motiver à être intéressé par cette chose-là pour ensuite de ça, le packager dans quelque chose qui va stimuler les autres à en apprendre sur le sujet. Et à travers l'apprentissage, les gens vont devenir tes clients à cause que tu vas leur montrer des conseils sur, tu parlais de la séduction, le copywriting et ça, c'est vrai dans tout qu'est-ce qu'est l'infoprenariat, mais c'est également vrai pour tout qu'est-ce qui est dans les niches de produits physiques que tu peux vendre. Pourquoi est-ce que tu as besoin de ce produit-là? Puis on parlait justement des cycles de niveau de conscience d'Eugène Schwartz, est-ce que la personne elle sait qu'elle a un besoin? Est-ce qu'elle sait c'est quoi les différentes options qu'elle a en lien avec son besoin? Est-ce qu'elle sait c'est quoi les différents produits qui existent? Et de guider cette personne-là à travers sa quête qui est de régler ce problème-là qu'elle a dans sa vie ou d'atteindre un certain désir, que ce soit de lancer son entreprise ou encore d'écrire son livre, de lancer sa chaîne YouTube, de voyager partout à travers le monde comme tu as fait. Et je ne sais pas exactement c'était quoi mon point quand j'ai commencé à parler de ça, mais je me suis laissé emporter Stan. Je m'excuse. Ça m'arrive quand même souvent. Je pense que toi aussi. Oui, carrément. J'ai un autre exemple à ajouter par rapport à ça qui est une de mes chiennes YouTube fétiches du moment. C'est une chaîne qui s'appelle Corridor Crew. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? J'adore. Je les adore. Voilà, donc tu les as. Donc, c'est... Ils font du contenu. Donc, c'est des artistes d'effets spéciaux qui sont basés à Los Angeles. Ils ont un studio. en utilisant les effets spéciaux et ils ont une chaîne qui s'appelle Corridor Crew qui est leur vlog derrière des coulisses de leur processus créatif. Et ce que j'adore chez eux, c'est qu'ils parlent d'un truc dont a priori personne n'a vraiment énormément d'intérêt. Les effets spéciaux, comment ça marche, comment ça fonctionne. C'est un sujet assez technique et assez pointu. Mais eux, ils ont une telle passion pour le truc et une telle fascination pour ça et un tel talent pour l'expliquer que tu regardes et tu kiffes quoi. T'adores et c'est super intéressant parce qu'ils savent te l'expliquer et ils savent te le transmettre et parce que simplement leur passion pour le truc est contagieux. Et ce que tu découvres en les regardant, c'est que si une personne est difficilement passionnée par ce qu'il te raconte, quasiment, il peut te parler de n'importe quoi et ça va être intéressant et tu vas… Moi, l'année dernière, je me suis passionné pour des chaînes de jardinage. De jardinage. Qu'est-ce que tu jardines ? Parce que c'est sur la question. Je ne jardine pas. Je ne jardine pas. Je n'ai pas de jardin. Je n'ai jamais fait de jardin de la vie mais il y avait un gars qui me parlait de jardinage et je trouvais que son approche était vraiment intéressante et je ne sais pas, je trouvais ça cool et je regardais ses vidéos sur les tomates, les trucs qui faisaient pousser en Australie. Parce qu'il te racontait et ça, je trouvais ça intéressant de comprendre. Évidemment, c'est pertinent pour moi parce que je fais des vidéos sur le marketing et la plupart des gens te diront, en tout cas surtout en France, que le marketing, ce n'est pas extrêmement intéressant, que c'est un peu nul, etc. Donc, la question, c'est comment est-ce que tu fais pour transmettre cette passion du truc ? Effectivement, parce que si ce que tu es en train de vendre aux gens, c'est une corvée, ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas ajouter des formations s'ils pensent que ça va être une corvée de les suivre. Donc, un élément qui est important, c'est de donner aux gens l'idée simplement que c'est un truc qui est vachement intéressant et pour moi, l'idée de montrer aux gens que le marketing, c'est un truc qui est vachement intéressant parce que c'est de la psychologie humaine, parce que ça t'explique comment le monde fonctionne, c'est lui, comment toi tu fonctionnes, ton cerveau, il te montre comment est-ce que ça fonctionne, pourquoi est-ce que c'est cool, toutes les nuances, les subtilités que tu n'avais pas vues, il te montre pourquoi ce qui est nul est nul et pourquoi est-ce que quand ça n'a l'air pas bien, tu vois, quels sont les éléments techniques qui sont derrière et inversement, quand c'est bien, vous pouvez avoir… Dernièrement, ils ont fait une vidéo de leur dernière sur un film de Bollywood et ils pètent un câble à quel point c'est bien fait et tu les vois vraiment admiratifs d'un truc qui a été fait par quelqu'un d'autre et toi-même, ça te donne une appréciation pour quelque chose ou si tu l'avais vu à froid, tu n'en aurais pas pensé grand-chose mais quand eux, tu les vois avoir cet élément-là, ça te renvoie à quelque chose et la passion qu'ils mettent dans leur travail tous les jours de venir au boulot, de bidouiller, ils sont compétents dans plein de trucs, ils sont forts dans tout ce qui est… Souvent, ils vont faire de l'électronique, parfois, ils vont construire un truc en bois, ils vont faire tout un tas de projets, ils vont faire du deepfake avec l'intelligence artificielle et la passion qu'ils amènent à ça, à leur boulot et le fait qu'ils font un vlog, ils ne montrent pas leur vie, leurs voyages, leurs histoires, ils te montrent juste ce qui se passe au boulot et c'est le vlog le plus captivant que je regarde en ce moment et pour moi, ça, c'est une grande inspiration, c'est une grande inspiration de dire comment est-ce que tu transmets une passion et comment est-ce que tu rends ça intéressant, comment est-ce que tu structures le truc, comment est-ce que tu montres les enjeux, tu vois ? Beaucoup de leurs projets, c'est vraiment un truc où on a ce projet, ça va être un truc de ouf mais est-ce qu'on va y réussir ? Du coup, tu as un storytelling qui est inhérent, ce n'est pas juste qu'on va t'expliquer un tutoriel, c'est qu'on ne sait pas si on va réussir, on va essayer de se pousser dans un dernier retranchement et donc du coup, il y a en soi une espèce de suspense qui est là dès le début de la vidéo. Même si ce qu'ils essayent de faire, c'est un truc où tu n'aurais jamais pensé que c'était intéressant, ils essayent de faire un effet spéciaux, ils essayent de tourner un truc en peu de temps, ils ont un nouveau système de caméras, c'est ultra pointu et moi, je ne suis pas aussi pointu que ça sur ces issues-là mais ils savent te le raconter, ils savent te le raconter et moi, je trouve ça beau. Quand on parle de passion, justement, je ne sais pas pour toi mais moi, lorsque j'ai commencé à parler de marketing et ce genre de choses-là, moi aussi, j'étais hyper motivé, je faisais tout, j'allais dans toutes les... J'étais au cégep, j'allais dans les chambres de commerce et je voulais absolument apprendre tout, je voulais lancer une entreprise, etc. et les gens disaient que j'étais passionné. Je suis comme, non, je ne suis pas passionné de Facebook, je m'en fous de la pub Facebook, quand tu me parles, c'est plate de la pub Facebook, je ne suis pas passionné de ça. Je pense que lorsqu'on voit des gens qui sont passionnés, de un, être passionné, ce n'est pas quelque chose qui... La passion, ce n'est pas quelque chose qui te trouve, c'est quelque chose qu'il faut que tu cultives, c'est une habitude de vie à un certain sens, c'est comme la gratitude, il y a des gens qui ont une habitude de Tim Ferriss, je pense, pendant un certain temps, il disait qu'à chaque fois qu'il, avant de se coucher le soir et en se levant le matin, tu dis trois choses, non, ça c'est Lewis House, trois choses sur lesquelles tu as de la gratitude et cette habitude de vie-là t'entraîne à avoir une espèce d'attitude prédisposée à être positif, à être heureux et à être bien dans ta tête. Je pense que la même chose est vraie avec la passion et lorsqu'on... La passion, dans le fond, c'est pas... C'est comme le bonheur, mettons, c'est comme une grosse affaire, ah, il est passionné ou ah, il est heureux. C'est pas quelque chose qui est concret, qui est malléable. Je pense que ça se transcrit le plus facilement dans le quotidien à être enthousiasmé par... Je pense que le talent qu'il faut qu'on développe au quotidien, si on veut vivre avec passion, entre guillemets, c'est de se pratiquer à, comme je disais tantôt, prendre quelque chose de plate et de le voir d'une façon intéressante. Faire quelque chose qui, a priori, peut sembler ennuyeux, voir comment est-ce qu'on peut être stimulé par tout et rien, finalement, à être facilement enjoué. Je pense qu'on perd un petit peu, plus qu'on vieillit, plus qu'on perd cette espèce de capacité enfantine-là à être émerveillé par le monde et de cultiver cette attitude-là pour faire en sorte qu'on va avoir la motivation d'affronter le monde, de prendre une mission et de la mener à terme à cause qu'on est motivé par peu importe quel petit défi se trouve devant nous. Bref, ça revient encore une fois à ce que je voulais en venir tantôt avec les attitudes, les prédispositions, les idées, qu'est-ce qui structure une personne qui est un entrepreneur et non qui pense qu'elle est un entrepreneur, mais qui l'est. Je pense qu'une des choses que tu as mentionnées qui est très, très pertinente, c'est aussi le fait que cette personne-là ne pense pas qu'elle est entrepreneur. C'est une personne qui fait des projets, peu importe ce que ça donne. Tu as parlé de Ryan Holiday tantôt, probablement que tu as lu son livre Ego is the Enemy et la peur d'être un entrepreneur qui maintenant a échoué. Si tu te percevais comme un entrepreneur à la base, ça y joue de façon assez énorme. Mais du coup, ton livre devient un peu contradictoire avec ce que tu viens de dire. Parce que dans le fond, si la personne ne doit pas se voir elle-même comme un entrepreneur et que tu vas à un livre qui dit ton empire dans un sac à dos et que la préface du livre, c'est « Tu veux être un entrepreneur, je vais te montrer comment faire. » Ce n'est pas un peu contre-productif. Je pense que pour moi, ce n'est pas pas mal de la manière dont tu définis l'empire. Et comme je te disais, pour moi, l'empire, c'est vraiment le truc, c'est les trois paysans dans Age of Empires. Et c'est l'idée de dire « Tu peux avoir ton petit projet et tu peux le démarrer de zéro et tu peux faire un petit truc et tu peux le faire grossir. Mais quand tu démarres ta partie de Age of Empires, tu dois vraiment démarrer avec tes trois paysans et partir de zéro. » Et donc, ce que je donne dans le livre, évidemment, après, c'est cool pour les gens d'avoir une vision du résultat qu'ils veulent accomplir. Mais ce que je donne dans le livre, c'est aussi cette idée que fondamentalement, démarrer ton truc et avoir ton petit truc, moi, je trouve ça cool. Je trouve ça cool aujourd'hui d'être capable de dire « Je peux démarrer mon site, je peux écrire mon contenu. » On n'est pas assez émerveillés peut-être par ça. Par le fait qu'aujourd'hui, n'importe qui peut démarrer une chaîne YouTube et raconter des trucs. Même chose pour le financement, pour Kickstarter, c'est super facile d'avoir des prêts à la banque maintenant. C'est facile d'avoir accès à la technologie. Alibaba, c'est fou. justement, on parle des Jump Up Pires et des 4-5 paysans et moi, je suis curieux de te demander maintenant, ton empire ressemble à quoi? Et là, c'est le temps de te vanter. Tu as le droit de dire que tu es cool à part tes 300 000 abonnés qui en soi, c'est déjà cool. C'est quoi le reste de ton projet? Donc, on a YouTube, 300 000 abonnés. On vend des formations derrière. Donc, on a un certain nombre de formations qui sont là. On a un forum comme tu connais ce modèle. On a un forum pour tous les gens qui sont dans les formations qui permettent de faire le support client. Et dans la boîte, actuellement, on est cinq. Il y a deux personnes qui font du coaching à plein temps sur les clients qui les aident à accomplir les trucs et à implémenter les formations. Et sur l'autre partie, on est trois, il y a moi, il y a une personne qui est à plein temps sur tout ce qui est contenu. Il s'occupe de coordonner les invités de podcast, de faire le montage des vidéos, de bosser sur le devant de nouvelles formations. Et on a une personne qui est surtout ce qu'on appelle opérationnelle. Donc, c'est principalement la réponse aux emails, des clients parce qu'on reçoit énormément d'emails. Donc, on a une personne qui s'occupe de ça. Et après, tous les aspects de logistique, de technique, sur les outils. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on a actuellement. Et pour moi, ça, c'est vraiment embryonnaire par rapport à ce que j'ai envie d'accomplir. Notamment parce que une des grandes choses que je dis toujours à mon équipe, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, eux, ils ont ces jobs, mais l'objectif, ce n'est pas qu'ils restent et qu'ils continuent à faire ça pendant très longtemps. Ce que je veux, en fait, c'est qu'ils deviennent tellement compétents que leur temps est gâché dans leur travail actuel et je leur dis, écoute, il faut que je te donne un projet beaucoup plus gros, beaucoup plus ambitieux. Et c'est aussi comme ça que j'ai envie de grossir ma boîte. Évidemment, je vais grossir ma boîte simplement sur le fait de continuer à développer mon audience. Mais moi, je ne vais pas demain aller lancer un nouveau projet parce que ça n'a pas de sens d'un point de vue de stratégie, d'un point de vue de mon temps. Il vaut mieux que je continue à faire des vidéos. Donc, si je veux lancer de nouveaux projets, il faut que j'ai formé des gens au sein de ma boîte pour pouvoir s'en occuper. Donc, en fait, moi, c'est des gens que je forme et que je continue à former régulièrement. Et grâce à mon business, ils ont l'occasion d'expérimenter, de voir derrière des coulisses, de monter des projets, de faire du coaching, de travailler avec des clients et de monter en compétence pour un jour me dire l'objectif, c'est que ces gens qui sont aujourd'hui à faire ces différentes tâches, moi, je veux dans un an pouvoir les mettre sur un projet et monter un projet à partir de zéro en me disant, j'ai la confiance de me dire, j'ai une personne qui peut se mettre dedans et le faire. Donc, c'est pour ça que, tu vois, on parle de Age of Empires. Moi, je n'en suis qu'à la moitié de la partie ou même pas encore. Je n'en suis au premier quart de la partie. J'ai fait le truc initial, j'ai commencé à développer des bonnes ressources, j'ai commencé à développer suffisamment d'argent pour pouvoir payer une équipe et pour pouvoir avoir un truc. Mais j'ai la vision que si je joue bien mes cartes sur les prochaines années, je peux faire encore beaucoup plus. Le livre, on a une partie, une manière plus de solidifier sur le grand public une certaine vision. Mais l'équipe, on a une partie tout aussi importante qui est de dire, j'ai envie qu'on puisse aller au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui. On l'a déjà fait. A l'origine, je faisais que de la formation. Maintenant, on offre du coaching, on offre un accompagnement qui est beaucoup plus avancé. Quand j'étais tout seul, c'était formation en ligne et puis c'est tout. Maintenant, il y a beaucoup plus de choses qui ont été construites autour sur l'accompagnement client, sur les consultations, sur le coaching, etc. Et là, on commence à faire de plus en plus de services. On a des demandes de clients qui sont vachement complexes, qui veulent qu'on vienne dans leurs locaux, faire du présentiel. Ça, il y a deux ans, j'aurais dit, jamais de la vie. Jamais de la vie dans tes locaux. Qu'est-ce que tu racontes ? Et maintenant, on commence à se dire, ok, on commence à être capable de le faire. On commence à être capable d'offrir à ses clients qui sont à un cran au-dessus. Voilà, c'est ça aujourd'hui la vision que j'en ai sur le développement. Donc, je suis en fait un peu en entre-deux. J'ai commencé à recruter, développer mon équipe et on a plein d'activités. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et qu'eux, ils vont pouvoir gérer des projets. Et puis après, du coup, je recruterai d'autres personnes pour les remplacer, pour faire les tâches du quotidien. Et puis après, ainsi de suite, les gens pourront monter. Et moi, je voudrais bien monter des entreprises qui sont relativement indépendantes de moi. Je n'ai pas forcément envie d'être le chef de tout et de prendre chaque petite décision. Moi, ce que je voudrais bien, c'est avoir un truc non plus décentralisé où j'ai des gens de confiance qui peuvent prendre ces projets-là et les gérer et puis me parler une fois par semaine quand ils ont besoin de mes conseils. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut aussi que je forme les gens et que je les forme à ma manière de penser, à ma manière de travailler et qu'on développe une grande relation de confiance. Et du coup, le business principal Marketing Mania est un bon champ de bataille en fait pour créer ces relations et pour former ces gens et pour comprendre qui est capable de faire quoi. C'est une belle vision de toi. et puis je suis quand même curieux de savoir justement, tu parles de différentes entreprises qui n'auraient pas nécessairement rapport avec toi. Est-ce que tu as une idée des secteurs ou du type d'entreprise que tu aimerais créer dans le futur ou c'est complètement floué? Dans un premier temps, on a des idées qui sont des idées qui sont liées à, qui font levier sur l'audience de Marketing Mania. Donc, actuellement, on a des idées d'un certain type de services qu'on pourrait offrir. Aujourd'hui, Marketing Mania n'est pas conçu, si tu veux, pour faire du service, pour faire du done for you. On fait du coaching, mais je considère qu'il y a une grande différence entre faire du coaching et du consulting et faire un truc où on a tout un process et on fait des choses pour toi. On utilisait des services qui sont intéressants, qui pourraient être montés. Le faire au sein de Marketing Mania, ce serait une distraction. Mais si je peux prendre une personne dans mon équipe et le faire et on peut monter ça de manière indépendante, ça a de l'intérêt. Il y a un autre aspect sur lequel moi, j'y pense depuis des années, c'est le SaaS. C'est faire du logiciel en abonnement. Et ça, je connais des gens qui m'en parlent depuis un moment et je leur dis, ça m'intéresse vachement. Moi, j'ai vraiment envie de le faire, des développeurs qui me disent, tiens, on peut faire ça, on peut faire ça. Après, quand j'écrivais le livre, je ne voulais pas me lancer dans un autre projet majeur et comme mon équipe n'était pas au point, je pense, où ils pouvaient le gérer quasiment en autonomie, j'avais peur que ce soit une distraction. Mais ça, je pense que ce serait un truc énorme. Après, on connaît pas mal d'exemples de gens qui ont fait de la formation et qui un jour ont monté leur SaaS, que ce soit ClickAllins sur Leadpages, Laura Roder sur Meet Edgar et puis bien sûr ClickFunnels, c'est des grandes success stories et je pense qu'il y a une grande cohérence entre les deux. Ce serait un truc qui m'intéresserait beaucoup. Après, tout simplement, le modèle encore plus australisé après ça où ce qu'apporte Marketing Mania à la nouvelle boîte, ce n'est pas vraiment le marketing mania, mais c'est plutôt la compétence, etc. La compétence marketing et l'idée de se dire on va essayer de se lancer dans les tout nouveaux marchés à partir de zéro parce qu'on est les meilleurs en marketing. Mais pour commencer, autant de dire on va lancer un nouveau truc qui va être complémentaire de Marketing Mania parce que c'est un service, parce que c'est un logiciel et on peut faire levier sur l'audience qui a été construite et sur l'équipe. Là où aujourd'hui, c'est un truc sur lequel je serais timide de faire pour ne pas me retrouver à faire 40 trucs à la fois et je pense que c'est important d'être concentré et de ne pas faire tout en parallèle. La solution pour pouvoir le faire en parallèle pour moi, c'est d'avoir une personne qui est concentrée dessus et moi de rester concentré sur ce que je fais le mieux. C'est un peu le beurre et l'argent du beurre d'une certaine mesure parce que c'est l'idée de me dire je veux continuer à être super créatif sur mes vidéos et à être concentré là-dessus mais d'un autre côté, me dire qu'on peut encore développer des projets qui sont annexes. Là pour le coup, ça veut dire qu'il faut qu'une autre personne soit le leader sur ce nouveau projet et pas moi. Mais voilà, c'est la vision que j'en ai et là, on a des projets qui sont à différents niveaux. On n'a rien qui est concrètement aujourd'hui lancé et je pense qu'on n'aura rien d'ici la fin de l'année. Peut-être, tu vois, fin de l'année 2020, on commencera à mettre des projets en place mais là, on est vraiment sur un truc où les gens qui sont entrés pour la dernière fois, ils sont entrés il y a moins d'un an, on n'est pas encore totalement rodés mais on s'améliore et chaque trimestre, les process sont meilleurs en termes de communication, les gens sont plus autonomes, tu vois, ils montrent leurs propres projets, etc. Donc, on commence à avoir des résultats qui sont assez cool. Par exemple, tout notre pôle de consulting, qui peut même aller vendre des projets à des boîtes assez grosses, je suis impliqué dans rien. Donc, moi, je suis impliqué, tu vois, directement, j'ai dit je ne veux être sur aucun appel parce que si je suis sur appel de vente, les gens s'attendent à ce que je sois derrière et le problème, c'est que ça veut dire que moi, je serai toujours mis dans le projet. Donc, je ne veux être sur aucun appel. Si tu veux, on en parle tous les deux et on fait le truc et ça veut dire qu'on est prêt à aller sur des projets où on se dit si ça se trouve, les gens vont être déçus que je ne sois pas là et ils ne vont pas prendre le projet mais c'est le truc. Pour que ça fonctionne, il faut que moi, je ne sois pas dessus et que vous soyez capable de le faire en autonomie et ils y arrivent. Ils arrivent à vendre des projets totalement en autonomie parce que j'ai mis cette contrainte que je ne serai pas sur les appels et que donc, ils doivent le faire par leur propre force et ils y arrivent et par le fait d'avoir eu cette opportunité, ils ont pu monter en grade. Du coup, on a pu monter tout un pôle de coaching et de consulting qui aurait été infaisable à faire si moi, je devais être impliqué personnellement parce que très honnêtement, je n'aurais pas eu le temps ni envie de le faire. Pour moi, c'est un projet qui est assez prometteur. Ça reste au sein de Marketing Mania, ça reste l'audience Marketing Mania, ça reste les méthodologies Marketing Mania. C'est encore assez… Mais demain, est-ce qu'on peut faire un truc qui n'est même plus du consulting méthodologie Marketing Mania mais qui est un service qu'on peut juste promouvoir sur nos vidéos quasiment comme une vidéo sponsorisée, 30 secondes, j'ai ce truc-là à les cliquer et qui fonctionne de manière indépendante moi, je n'y crois pas mal. Je n'y crois pas mal, ça me permet de continuer à monter des projets, à avoir des trucs sans me rendre fou dans le fait de devoir gérer 40 trucs en parallèle. C'est absolument incroyable de voir même tout le progrès que tu as fait au fil des ans. Puis moi, je me rappelle la première entrevue qu'on avait, on était deux kids qui parlaient de leur blog sur Internet et leur petite formation puis de voir justement tout le processus au lien du cheminement de l'entreprise, ça voudrait la peine juste de regarder toutes les entrevues de la Québec pour voir la progression c'est malade. Un des défis de l'entrepreneuriat, c'est justement l'espèce de pivot où est-ce que tu passes de 1 à 2, à 3, à 4, à oh shit, j'ai une équipe. Comment est-ce que j'ai tantôt, tu as dit que tu avais un intérêt vers le management? Ça, c'est le premier gros défi qui attend n'importe quel entrepreneur et c'est pas un défi que j'ai passé. Personnellement, je ne vais pas grossir à mon entreprise, jamais pour dépasser. Vous êtes à combien, là? On a été 4, un moment donné, on est rendu 2, juste moi et ma soeur puis on va rester comme ça. Là, on a des stagiaires mais je pense peut-être qu'on va être 3, un moment donné, parce que, je pense que, bref, ça va me prendre un partner qui a cet intérêt-là et là, de voir justement que toi, tu as cette faible-là, c'est vraiment intéressant de voir où est-ce que tu es en ligne avec ça et comment est-ce que tu perçois ton nouveau rôle de gestionnaire? Est-ce que c'est un rôle que tu prends proactivement? Est-ce que tu es heureux d'avoir ce nouveau rôle-là? Est-ce que tu es une personne qui aime le travail de l'équipe ou tu es plus la personne qui veut automatiser, systématiser, avoir le moins de points de contact, mettre des systèmes en place et le chiel de gestion de projet? Comment est-ce que tu vois ça, la gestion d'équipe? Moi, j'ai un truc qui m'a frappé quand j'ai beaucoup bossé avec des PME en tant que consultant. c'est que le truc que je déteste le plus, c'est de bosser avec des gens qui n'ont rien à foutre. Appeler des gens au téléphone qui sont juste là pour faire leurs 35 heures et juste pour faire leur job et ce en plus et qui n'ont pas grand-chose à faire de ce que tu leur racontes, ça me rendait fou. Parce que moi, j'étais vachement intéressé par ce que je faisais. Je trouvais que le challenge était intéressant, que les projets étaient importants et parler à des gens qui étaient moyennement motivés, ça ne m'intéressait pas. Et donc, quand j'ai créé mon équipe, ce que je voulais faire, c'était vraiment prendre des gens qui allaient être super motivés, prendre des gens du coup que je n'allais pas devoir être derrière eux à les motiver, à vérifier ce qu'ils font. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir ce travail de management, de micro-management, d'être minutieux, etc. Ça ne m'intéresse pas vraiment et je n'ai pas forcément le temps ou l'intérêt de le faire. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire je prends quelqu'un qui part de zéro et je vais travailler avec lui pendant un moment et à un moment donné, cette personne va être capable d'accompagner des entrepreneurs sur des tunnels de vente, va être capable de mettre en place des projets, de prendre des décisions, de faire des recherches, avancer sur des vidéos, etc. Donc, je vois vraiment, pour moi, le management, c'est vraiment de me dire d'abord sélectionner des gens qui vont être capables de rentrer dans ce cadre. Il y a un grand aspect de sélection de trouver les bonnes personnes pour faire rentrer. En gros, leurs compétences, à l'évite, je m'en fiche parce que je peux leur apprendre. Moi, je suis formateur marketing, les compétences marketing, je te les apprends. Ce que je ne veux pas t'apprendre, c'est la mentalité et l'attitude que tu vas avoir par rapport à ce job. Donc, les gens qui ont un vrai enthousiaste pour le faire et qui ont aussi cette ambition et cette vision qui est à double tranchant d'ailleurs. Parce que si tu recrutes des gens qui ont une ambition dans ton entreprise, il faut aussi que tu leur donnes une vision de ce qu'ils vont pouvoir accomplir. Il faut que ton entreprise elle grossisse. Il faut une entreprise parce que si mon entreprise, c'est juste Stan fait ses vidéos et vend ses formations, les gens qui ont de l'ambition, ils vont se dire qu'est-ce que je fais ? Je vais répondre à des emails toute ma vie ? Je vais faire du support client ? Non. Tu vas faire du support client pendant deux ans mais après, tu vas faire ce truc et tu pourras avoir une autonomie. Donc moi, je le vois vraiment en mode et j'ai envie d'ouvrir la porte à ces gens, j'ai envie de les former. J'ai envie essentiellement de voir dans quelle mesure est-ce que j'arrive à répliquer ma manière de réfléchir. J'avais discuté avec un gars qui m'a beaucoup inspiré là-dessus. Il m'a dit « Ok, si tu prends des gens et tu leur dis quoi faire, ils vont être tes bras. Tu vas avoir une paire de bras en plus. Mais si tu prends des gens et tu leur donnes l'autonomie de prendre certaines décisions, tu vas avoir un cerveau en plus. » Et pour moi, avoir un cerveau en plus, c'est très très attirant parce que je suis toujours bloqué par mon temps parce que je bosse sur les vidéos et je n'ai pas beaucoup de temps pour faire des trucs qui sont annexes. Donc, cette idée de me dire est-ce que je peux arriver à un point où ma capacité d'action est démultipliée parce que j'ai cette équipe qui a une grande autonomie et qui est capable de prendre tout un tas de décisions à ma place. Et ça, c'est assez motivant pour moi. Et donc du coup, ça me met dans un rôle beaucoup plus de coach par rapport à eux, beaucoup plus que de manager, motivation, vérifier leurs tâches, etc. Parce que si je suis dans une situation où de base, je dois vérifier leurs tâches, grosso modo, c'est qu'on s'est planté quelque part dans le recrutement ou dans le processus d'organisation. Ce que je vais faire, c'est des gens qui peuvent avoir cette autonomie. Et ça, pour moi, c'est la vision assez enthousiasmante qui m'a fait dire que je vais faire l'effort de recruter les gens et d'avoir ça. Et pour moi, ça marche bien. J'ai évidemment plus de temps qui est passé maintenant à gérer mon équipe, mais c'est aussi un temps qui est assez gratifiant parce que c'est des gens que je trouve vraiment intelligents et qui apportent une vision différente à mon équipe et qui surtout qui apportent un soin à des projets que moi, j'aurais peut-être négligé. Le soin de la personne qui est vraiment là sur le support client à optimiser les réponses, à vraiment faire des réponses en profondeur, il apporte quelque chose, il apporte une âme supplémentaire à mon entreprise que moi, si j'avais dû répondre à ça, je n'aurais pas forcément fait parce que je n'aurais pas eu le temps. Et pareil, la personne qui va être uniquement concentrée sur la communauté, par exemple, apporte aussi un soin à ça que moi, je n'aurais pas pu avoir. Et donc, ça me donne l'idée que si je faisais une seule chose, je pourrais être concentré dessus, mais en l'occurrence, je fais différentes choses. Donc, il faut différentes personnes qui sont chacun concentrées sur leurs trucs et qui peuvent répliquer plus ou moins mon processus de décision. Et ça, pour le coup, c'était très enthousiasmant et c'est aussi un processus de longue haleine et c'est aussi un processus qui me dit potentiellement sur le moyen terme, je peux accomplir des projets annexes que je n'aurais jamais pu accomplir avec des freelances ou en automatisant parce que même si tu as des freelances ou même si tu automatises, tout le poids cognitif de la prise de décision et de conceptualiser les choses et de structurer les projets, ils tombent sur toi. Et moi, à un moment donné, c'est plus que… C'est trop. Et c'est pour ça que je n'ai pas forcément envie d'avoir… Je préfère avoir des gens à plein temps plutôt que des freelances. Je préfère avoir des gens qui ont déjà tout le contexte et ce n'est pas à moi de leur conceptualiser l'ensemble des étapes et c'est eux qui vont prendre essentiellement une mission, un objectif final et c'est eux qui vont trouver les étapes qui sont intermédiaires. Et par certains aspects, c'est plus facile de gérer une équipe comme ça parce que c'est moins de… La gestion de projet est plus simple parce que justement, chacun peut plus ou moins gérer ses propres projets sauf dans les cas où il y a beaucoup de collaboration entre différentes personnes et là, il faut plus de structure pour structurer la collaboration mais en dehors de la collaboration, chacun peut gérer son truc. Donc, en un sens, c'est plus facile et en un autre sens, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup plus d'aspects intangibles de comprendre « Ok, comment est-ce que je forme les gens ? » « Comment est-ce qu'on avance vers une vision commune ? » Et c'est important pour moi de pouvoir communiquer une vision où les gens se disent « Il faut que je reste absolument en marketing mania parce que dans cinq ans, ça va être un truc absolument ouf. » Tu vois ? Et donc, du coup, c'est à moi de structurer un truc, de dire « Ok, aujourd'hui, tu fais ça » et un peu comme quand tu débutes, tu vois ? Quand tu débutes et que tu fais des tâches un peu simples mais tu as aussi l'idée de dire « Je progresse chaque jour que je fais. » Il faut que je dise à la personne que tu leur dis « Fais les emails clients. » Tu progresses chaque jour. Tu avances. Regarde ce que tu apprends. Regarde les compétences que tu développes. Regarde la vision sur la boîte que tu développes. Regarde aussi comment la boîte globalement se développe et bientôt pourra te remplacer pour faire autre chose. Tu progresses, tu vois ? Et ça, si tu n'as que des freelances où tu délèges juste un truc mécanique, chacun fait son job et à la limite, tu t'en fiches si eux, ils ont la vision globale. Mais par rapport à la boîte que moi, je construis, c'est vraiment important que tout le monde ait la vision globale même si ça n'affecte pas leurs actions aujourd'hui parce que ça les affectera demain et parce que l'idée, c'est qu'ils puissent eux-mêmes être force de proposition au sein de cette vision. C'est comme ça que moi, en fait, je me suis auto-vendu parce qu'avant, j'étais pareil. Moi aussi, je ne voulais pas avoir une équipe. Je ne voulais pas avoir des gens qui dépendaient de moi. Je ne voulais pas être coincé au téléphone. Je ne voulais pas être sur des messages. Comment je fais ci ? Comment je fais ça ? Je ne voulais pas ça. Et c'est comme ça que je me suis auto-vendu en fait cette vision de me dire qu'il y a potentiellement une équipe que je peux construire ça en faisant cette réflexion et en me disant ça fondamentalement, c'est un truc qui moi peut m'enthousiasmer et c'est un truc dans lequel je peux voir comment dans 10 ans, je serai vraiment content de l'avoir fait. Tout comme au départ, faire des vidéos, c'est un peu fastidieux mais au bout de trois ans, tu es vraiment content de l'avoir fait parce que tu as dépassé en fait cette difficulté initiale et je me dis une équipe, ça peut aussi jouer ce rôle potentiellement, c'est beaucoup d'efforts au départ mais à un certain point, l'équipe va prendre son élan. Moi, j'ai eu un grand moment quand j'ai recruté de nouvelles personnes et en fait, j'ai passé zéro temps pour le former parce que j'avais déjà formé quelqu'un pour le faire donc la personne a formé quelqu'un pour se remplacer et donc en fait, on était capable de commencer à recruter et l'équipe était capable de s'auto-répliquer un petit peu comme des cellules qui se divisent sans mon implication et ce n'était qu'un début parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps à recruter cette personne mais je vois au quoi si je continue sur cette voie pendant 2-3 ans, j'aurai quelque chose qui me permet de faire vachement plus de choses que si je ne l'avais pas fait. Je pense que c'est une très très bonne phrase pour expliquer un peu c'est quoi l'attrait d'être un entrepreneur, c'est je vais pouvoir faire des choses que présentement, ça m'est impossible de faire et cette espèce de progression dans tes capacités, que ce soit à travers tes compétences, à travers le jus de bras que tu as dans ton équipe de travail ou le jus de cerveau dépendamment du problème que tu désires attaquer, à travers l'équipement que tu amasses au fil du temps, à travers l'argent parce que tu sais, l'argent, lorsque tu es un entrepreneur, tu vois ça comme une ressource qui te permet d'accomplir. au même sens que tu vas voir une machine ou un outil puis de voir justement comme le grossir ton équipe de façon à augmenter ton potentiel d'accomplissement. Je pense que c'est une belle façon de voir ça puis peut-être que c'est une belle façon aussi qui pourrait peut-être me motiver à lire un livre de management ou deux. Je pense que ça serait un bon conseil. Écoute, ça fait déjà un bon bout qu'on se parle. Je pense que ça fait un peu plus que deux heures. C'est toujours un immense plaisir de te parler et il va falloir qu'on se voie en vrai bientôt. Je vais regarder si je suis capable de me déplacer cette année dans mes prochains voyages. Je vais t'appeler avant puis on pourra regarder ça. Et puis, je te souhaite un excellent succès dans le lancement de ton livre. Je l'ai lu rapidement pour les gens qui écoutent présentement et je suis, tout ce que j'ai vu dans le livre, je suis complètement d'accord avec ça. Excellent livre, très bons exemples, belle façon de présenter le tout. Ça va devenir une référence que je vais recommander aux gens pour qu'est-ce qu'il y ait du copywriting et de l'idée de partir un business web. C'est une belle philosophie. C'est une belle façon de voir les choses, de présenter les choses. Merci beaucoup d'avoir pris les deux ans que ça t'a pris les deux ans de torture. Merci pour ton invitation et puis merci pour tout ce que tu dis sur le livre. C'est super, c'est super gratifiant parce qu'il n'y a pas tant de gens qui l'ont lu comme il n'est pas encore sorti publiquement. C'est uniquement des gens individuels qui vont me dire ce qu'ils en pensent. C'est super cool d'avoir ton retour là-dessus. Merci du coup pour cette invitation. Merci pour l'attention de tous ceux qui nous ont suivis pendant deux heures. J'espère qu'on n'a pas trop de dérivés sur nos histoires. Mais en tout cas, moi, c'est un grand plaisir de discuter, Olivier. Excellent. Et puis, les gens peuvent aller regarder ton livre sur Kindle, sur Amazon et sur Audible également. Je vais mettre tous les liens sur les notes du podcast à trancher.com slash podcast. Je n'ai pas de numéro parce que je ne sais pas quand est-ce que cet épisode-là va sortir. Je ne sais pas c'est quoi le numéro d'épisode. Bref. Alors, sur ce, je te souhaite beaucoup de succès dans tes prochains projets et puis on se revoit dans un prochain épisode de podcast, dans une entrevue ou peut-être autour d'un scotch à Bangkok un jour. Carrément. À bientôt. Salut.